Bonjour, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je m'entretiens avec des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Maître Camille Maugan, qui est avocate au barreau de Bordeaux depuis 2007, collaboratrice au sein du cabinet Racine et Camille intervient tout particulièrement en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la construction. Je remercie grandement Maître Marie-Lou Séval et Maître Marion Leguédard de m'avoir recommandé d'interviewer Camille et je remercie aussi, puisque nous en sommes au remerciement, Angie GBB, Alistair The Lawyer et Carso Carla de m'avoir laissé un avis sur Apple Podcast. Vous aussi, laissez un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez et si vous ne pouvez pas laisser d'avis parce que votre plateforme ne vous le permet pas, eh bien, vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux votre amour pour Fleur d'avocat et ça permettra de le faire découvrir, de faire découvrir ce podcast et ses avocats inspirants à d'autres. J'en profite pour vous dire que dans cette interview, nous évoquons à un moment, enfin en tout cas, j'évoque à un moment la newsletter de Fleur d'avocat. Cette newsletter était un petit peu laissée à l'abandon, je dois reconnaître, depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis le début du podcast, mais ça fait deux mois que j'ai repris les choses en main et tous les vendredis, j'envoie une lettre qui est plus sur les coulisses de Fleur d'avocat, mon parcours personnel et vraiment ce qu'il y a derrière le podcast et comment je vis ce projet. Et je suppose que la newsletter évoluera, mais en tout cas pour le moment, c'est surtout ça, un rendez-vous du vendredi en fin d'après-midi où je vous parle de mon parcours. Alors, vous pouvez vous inscrire, bien évidemment, je vous invite à le faire. C'est sur le site internet, quand vous descendez tout en bas de la page, normalement vous avez un onglet pour vous inscrire. Et sur Instagram, je mets régulièrement un petit onglet aussi, si vous souhaitez me laisser votre email pour que je rentre moi-même vos coordonnées pour vous inscrire. Mais honnêtement, je pense que c'est tout aussi simple que vous vous inscriviez vous-même. Voilà, l'interview étant déjà assez longue comme ça, je ne vais pas m'étendre. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Camille Maugan, merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Merci beaucoup de l'invitation. Alors Camille, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Alors, pourquoi je suis devenue avocate ? Ce n'est pas très original, mais c'est vraiment par hasard. Puisque à 18 ans, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Donc je suis partie à la fac de droit. Parce que j'avais un copain, il y avait deux ans plus que moi, qui était allée faire du droit. Et ça avait l'air sympa. Et j'avais une grosse culture roman-policier. Et je trouvais ça super. Donc je me suis dit que ça collerait bien avec mon caractère. Puisque je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureux. J'aime bien comprendre comment sont faites les choses, etc. Donc j'y suis rentrée à la fac de droit de Bordeaux. Donc je suis arrivée à Bordeaux. Moi je viens des Landes, de la côte landaise précisément, de Souston. Je suis montée à la ville. À la ville à Bordeaux. Donc j'en parlais il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs avec des copains avocats bordelais. Je leur disais que moi ça m'avait fait un énorme choc. Parce que j'arrivais de la plage et de la campagne. Donc je suis arrivée avec mes baskets et mon ISPAC à la fac de droit de Bordeaux. Et tout le monde avait genre des super sacs. Et je me suis dit bon ok, fuck. En plus il paraît que Bordeaux c'est un peu... Ouais. C'est un peu preppy quoi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs c'est amusant mais la première année on est mille dans l'amphi, dans l'amphi Olamagna. Et j'ai rencontré que des extérieurs. J'ai rencontré des basques, d'autres hollandais, des charentais et tout. Et je crois que j'ai attendu le master 1 pour me faire copain avec des bordelais quoi. Mais il y avait vraiment un écart qui s'était fait. Et puis donc voilà. Donc j'ai eu la chance que ça me plaise tout de suite. Ça c'était un assez gros coup de bol parce que c'était pas gagné. Il y a quand même beaucoup, tu le sais, d'abandon, d'échec. Moi finalement ça m'a plu très très vite. Et puis... Et j'ai eu quand même la chance de savoir assez vite. Très très vite. Dès la deuxième année je savais la matière que je voulais faire. Ah et alors ? Je voulais faire de la propriété intellectuelle. Et qu'est-ce qui t'a donné cette envie ? Bah j'adore les livres. D'accord. D'ailleurs tu l'as vu puisque je suis arrivée. C'est arrivé, tu as gardé mes livres. J'ai commencé à regarder la bibliothèque et c'est le premier truc que je fais. C'est une passion dévorante. Voilà. C'est là où je claque la plupart de mon argent. J'ai été éduquée comme ça. Ma mère a une bibliothèque... Pfff... C'est sensationnel. Tu vois le... Dans la Belle et la Bête ? Oui. Quand il arrive et qu'il y ouvre les rideaux et truc. Voilà. Je crois que c'est ce que ma mère a dû essayer de faire dans le salon. Il y en a partout. J'avais recensé il n'y a pas très longtemps. On était à 1008. C'est quelque chose comme ça. Et donc je la montrerai après si tu veux. La vraie bibliothèque. La vraie bibliothèque. C'est dans ma chambre. Tu excuseras le bordel. Il n'y a pas de problème. J'ai rangé que le salon. Il n'y a pas de problème. Donc oui en fait je m'étais dit que... Que la propriété intellectuelle ce serait super parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Mais je m'étais dit que j'allais peut-être pouvoir bosser dans l'édition. Et du coup que ça me permettrait de cumuler à la fois ma passion pour les bouquins et la matière juridique. Et le coup de bol que j'avais c'est que ce n'était pas du tout une matière qui intéressait les gens. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Autour de moi tout le monde voulait faire du fiscal ou du droit du travail. Enfin les grandes matières du droit quoi. Les classiques. Celles qui ont le plus d'adeptes je pense. Mais personne ne voulait faire de la propriété intellectuelle. Et puis moi quand j'en parlais on me disait oui c'est quoi ? C'est le droit des royalties. Enfin il n'y a pas de travail. Puis il y a une image d'un contentieux hyper parisien. Aussi. Donc moi je me disais non 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 je pense que ça va me plaire quand même. Et donc dès la deuxième année en fait j'ai essayé de faire des stages. Tous les stages que je pouvais. Ouais. Alors j'ai... Ah attends. Non. J'ai vraiment été un peu partout où je pouvais. Donc je suis venue à Nanterre en L2 faire un stage dans un cabinet en deux semaines. Bah c'est un premier truc quoi. Exactement pour apprendre chez un avocat qui faisait du brevet. Ouais. Beaucoup. Comment t'avais trouvé ce stage ? C'était un ami de mon père de 40 ans quoi. Coup de bol. Donc qui avait accepté de me prendre en stage. Donc j'avais commencé par là. Pour être tout à fait précise j'avais en L1 j'avais fait un premier stage déjà mais qui n'avait rien à voir. Parce que je voulais voir comment c'était un cabinet d'avocat. Et j'avais été pistonnée pour rentrer dans un cabinet d'avocat qui était en fait les avocats de mon père. Mon père était archi. Et les architectes sont défendus toujours par la MAF. La MAF c'est la mutuelle des architectes français. Et voilà j'avais commencé par là. D'ailleurs tu vas voir après du coup j'ai fait un tour j'ai survenue finalement. Mais donc finalement la deuxième année Nanterre de la propriété intellectuelle. En troisième année je suis revenue à Paris aussi. J'ai fait un autre cabine d'avocat. Toujours des petits stages comme ça. Pareil que t'as trouvé par relation ou cette fois ? Et bien quand j'étais dans mon stage à Nanterre, à un moment j'ai été conviée à un repas de cabinet. Dedans il y avait une avocate qui m'a dit « Ah mais mon mari il fait de la propriété intellectuelle ? Appelle-le. » Je l'ai appelé, il ne pouvait pas me prendre mais il m'a recommandé quelqu'un. Et donc t'as tiré le fil et c'est ça qui a débouché sur ton troisième stage. Ouais je suis arrivée donc toujours je calais ça pendant les vacances tu vois entre le premier et le second semestre. Il y avait deux trois semaines j'y allais. Et je trouvais toujours ça aussi chouette. Quand tu trouvais ça chouette, qu'est-ce qui te plaisait ? Parce que j'ai toujours trouvé vraiment génial de travailler avec des gens qui créent des trucs. Et la propriété intellectuelle grosso modo c'est ça. C'est que peu importe l'angle que tu prends, que ce soit des auteurs, que ce soit des graphistes, que ce soit des ingénieurs, des photographes. C'est toujours des personnes en fait qui veulent monter quelque chose, bâtir quelque chose, créer quelque chose. Et je trouve que c'est super parce que tu les accompagnes en fait avec leur projet. Tu vois pousser des trucs. Moi j'ai maintenant une petite clientèle de dessinateurs. Je trouve ça super. J'adore ça. Je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir les styles de chacun à te dire que tu y participes un peu tu vois. Donc j'ai fait ça et puis c'était franchement du Paris parce que jusqu'à la quatrième année en fait j'en avais pas étudié une ligne à la fac quoi. Puisque à Bordeaux... C'était une grosse intuition en fait. Ouais. Ouais ouais. C'est des intuitions qui se renforcent parce que les petits stages te font quand même voir un peu en quoi ça consiste la pratique et tout. Mais c'est vrai que sans études... Ouais mais je sais pas, je le sentais bien. Alors après j'étais intéressée par d'autres trucs à la fac. Moi j'aimais le droit privé. J'ai eu horreur des ordres publiques. La scission s'est très très bien faite chez moi. J'aimais bien ça mais j'étais quand même assez sûre de mon coup. Et du coup en quatrième année, j'ai débuté avec direct les deux matières que tu pouvais choisir. Donc au premier semestre tu faisais propriété littéraire et artistique. Donc grosso modo c'est tout le droit d'auteur. Et au second semestre tu fais la propriété industrielle. Donc là c'est marques, brevets, dessins et modèles. Et j'ai couplé ça. On pouvait faire un certificat de spécialisation en même temps. Je l'ai fait aussi. Donc c'était le vendredi soir jusqu'à 20h. Et j'ai fait ça. Et puis à l'issue de la quatrième année, j'ai dit bah évidemment je vais faire le même deux qui va avec. Donc je l'ai fait à Bordeaux. Ouais. Voilà. T'as jamais eu envie de quitter Bordeaux ? Non. Et je vais même te dire, j'étais tellement sûre de mon coup. Un peu avec le recul je me demande pourquoi. Mais j'ai postulé nulle part ailleurs. Et je sais pas si... On a à peu près le même âge quand même. Mais je sais pas si tu te rappelles. Mais il y avait une pression sur les Master 2. Quand on était à la fac. Ah bah énorme. Mais c'était horrible. Moi c'était une angoisse. Ouais. Et tout le monde dans le Master c'était une angoisse. On nous disait en plus... Enfin voilà qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Que c'était hyper déterminant. Enfin on nous foutait une pression. Nous on se mettait la pression. Et c'est vrai que moi ça avait pris une place. Ouais. Bah moi en fait ça avait pris de la place même tout de suite dès la première année. Parce que je me rappelle très bien que sur ma semaine d'intégration. Quand j'étais arrivée à la fac de droit. Les anciens avaient commencé à dire. Oh là là pour le M2. T'as intérêt à commencer à faire des stages dès la première année. C'est aussi pour ça en fait que je l'avais fait. Parce que... On m'avait mis la pression. Mais je... Je sais pas. J'étais assez sûre de mon coup en fait. C'est cool. Et puis j'ai... Enfin... J'ai eu de la chance. C'est que... Enfin de la chance. J'ai travaillé. Mais en Master 1 du coup. Sur les deux matières. Premier, second, semestre. J'ai vraiment eu de très très bonnes notes. Du coup j'y suis allée un peu dans les chaussons quoi. Ouais. Je me suis dit ça va le faire. Et ça l'a fait puisque j'ai été prise. Et j'ai adoré mon Master 2. J'ai adoré ça. On avait fait... Enfin... Précisément l'intitulé de mon Master 2. C'était le droit des créations intellectuelles. Et... Et donc on faisait évidemment les deux grandes matières. Que j'avais déjà étudiées en Master 1. Mais on faisait aussi du droit de l'audiovisuel. Des données personnelles. Du commerce électronique. Un petit peu de droit du travail. Ça c'est ce qui m'avait le moins intéressée. Tout ce qui était les intermittents. En gros. Les contrats d'artiste. Et... Et vraiment ça m'a énormément plu. Comme... Comme cursus. Et puis après il fallait choisir un stage. Deux mois pour terminer. Donc je suis revenue à Paris. Et j'ai fait les monuments nationaux. Et c'est marrant parce qu'en fait tu... T'es à la fois très sûre que tu veux rester à Bordeaux. Pour ton Master. Pour tes études et tout. Et tu fais plein d'aller-retour à Paris pour tes stages. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'opportunité à Bordeaux. Qu'il soit... Correspondante à ce que tu faisais. Enfin dans ton travail. Est-ce que c'est une envie de venir quand même passer un peu de temps à Paris ? Qu'est-ce que... Honnêtement j'avais pas plus envie que ça de venir à Paris. Et puis ça m'agaçait pas mal ce côté... Si tu veux faire de la propriété intellectuelle c'est Paris. Je trouvais que... Enfin... De manière générale d'ailleurs. De dire que tout est à Paris. Pour les provinciaux je mets des gros guillemets. C'est très agaçant. Non non mais en fait c'était factuel. C'était qu'il n'y avait pas... J'ai essayé. Il y avait quelques cabinets d'avocats à Bordeaux qui en faisaient. Mais pour le coup j'avais pas du tout de contact. Je connaissais personne. Et du coup ça prenait pas. J'écrivais à chaque fois tous les ans. Je tentais le coup. J'envoyais une lettre. Mais ça prenait pas. Puis j'avais pas de réseau sur Bordeaux. Et j'en avais un tout petit sur Paris. Et même les monuments nationaux tu vois. Enfin moi j'ai pas du tout honte de dire comment j'ai eu mes stages. Mais Philippe Bélaval qui était le directeur des monuments nationaux. Je sais pas s'il l'est encore. Peut-être plus parce qu'il est quand même assez... C'est âgé. En fait c'était un client de mon père. Parce qu'il avait une maison secondaire dans les Landes. Et du coup mon père lui avait parlé de moi. Il lui avait dit j'ai ma fille qui cherche un stage. Ça se fait toujours comme ça. Ouais ça se fait beaucoup comme ça. C'est vrai que... Et puis d'un autre côté. Quand t'as cette opportunité pourquoi s'en priver ? Moi il y a une partie de mes stages. Mon tout premier stage en Espagne. Je l'ai trouvé via mon prof de droit administratif en Espagne. Ouais. Et ensuite je suis arrivée en France. Et là j'ai envoyé plein de CV. J'ai eu zéro retour. Et donc j'ai fait jouer effectivement. Mes parents m'ont aidée. Et je suis allée à la direction juridique du CHU de Poitiers. Où ils travaillaient. Et la directrice juridique m'avait dit c'est à double tranchant. Parce que du coup on vous reçoit... Ben voilà. Parce que clairement vos parents sont médecins ici. Elle me l'avait dit à la fin de mon stage. Elle avait été sympa. Parce que ça s'était très bien passé. Et elle m'avait dit... Voilà moi je sais jamais quand j'accueille des personnes qui viennent sur... Recommandations comme ça en piston quoi. Je sais jamais... C'est toujours un peu délicat. Elle m'a dit bon bah là ça s'est très bien passé. Donc c'est cool. C'est pas que vous êtes venus. Et en même temps il faut s'en saisir. Et après j'ai pu avoir des stages que j'ai trouvés moi-même. Mais c'est... Ah mais c'est compliqué. Moi honnêtement ça me plaisait pas plus que ça. De devoir toujours essayer de demander un coup de main. C'est un peu vexin. Surtout que je trouvais que j'avais un profil intéressant. J'avais des bonnes notes. J'étais hyper motivée. Mais bon ça... Avant d'avoir vraiment un pied dedans. C'est hyper difficile. Après... Après quel... A quel niveau de tes études t'as senti que ça se débloquait ? Que t'avais moins besoin de faire jouer les relations et... Au PPI. Au PPI. Donc après ce stage de Master 2 finalement. Ouais. Ce stage au... Au Monument National. Au Monument National ça a été un peu le dernier. Et ben quasiment puisque... Donc après j'ai fait l'IEJ en rentrant. Alors moi j'ai été hyper studieuse. C'est à dire que j'ai fait l'IEJ un an. Et j'ai fait l'IEJ Bordeaux. Pas de prépa privé. Parce que j'étais... Et je suis toujours anti prépa privé. Et puis la méthode me convenait assez bien en fait. Parce que moi j'aimais bien... J'aimais bien travailler toute seule. Et je... Je m'en sors très bien avec des bouquins. Je m'en sors très bien. J'ai toujours fait ça d'ailleurs à la fac 1. Moi j'étais un peu pareille. En fait je fais un petit retour en arrière. Mais je me souviens très bien que... En première année de droit. En droit constitutionnel. Au premier semestre. J'avais bûché donc le cours du prof. Qui nous avait dit... Oui vous savez... Mon cours ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Moi je trouvais que son cours était quand même déjà un peu épais. Mais bon... Passons. Et je me souviens très bien. J'avais fait un commentaire au semestre. Et j'avais eu 10. Vraiment un truc... Hyper passable. Et j'avais pas compris. Et le type nous avait redit. A l'entrée du second semestre. Non non mais moi mon cours. C'est vraiment la base. Mais si vous voulez vraiment être bon. Il faut... Genre aller plus loin. Et du coup je me suis dit... Ah bah oui bah tu sais quoi. Bah du coup je vais pas y aller du tout. A ton cours. Et je vais travailler toute seule. Et donc en fait j'ai fait ça. Et ça a très bien fonctionné. Et après j'ai fait ça tout le temps. Pour le coup j'ai fait ça toute la fac. Et je trouvais que c'était... C'était plus... C'était plus simple. Et donc l'UEJ en fait ça m'allait assez bien. Parce que il y avait un cadre. Que beaucoup de gens trouvaient insuffisant. Quand moi j'y étais. Parce qu'ils trouvaient que... Bah on avait pas de cours. En fait on avait un planning. Je sais pas toi comment t'as fait. Mais nous on avait un planning sur l'année. Tu vois où on te disait grosso modo. Fin octobre. Ce serait bien que t'aies terminé de bosser ça. Fin décembre ça. Etc. Trois exames blancs. Et c'est tout. Et par contre t'étais corrigé par les profs de l'UEJ. Qui étaient ceux qui corrigeaient derrière le CRFPA. Donc moi j'y voyais un vrai intérêt. Et donc j'ai fait une année de... Bah de boulot. Dédié à ça. Dédié à ça. Dans mon appart. Un peu toute seule. Et en fait ça a fonctionné. J'ai eu un peu peur sur la fin... L'arrivée de l'été. Parce que j'étais prête en fait. Moi j'étais prête en juin pour le passer. Et il restait encore 2-3 mois tu vois à cracher. Et puis je voyais les gens qui commençaient du coup. Parce qu'ils avaient démarré plus tard que moi. À s'exciter à prendre des prépas privés. Moi j'ai plein de potes qui sont venus à Paris dans des prépas qui coûtaient la peau des fesses. Qu'ils n'ont pas forcément eu d'ailleurs. Et moi j'étais là dans la piscine à faire que de la... Bah enfin... À rafraîchir tes... À rafraîchir quoi. Mais j'étais plus dans la phase... Apprentissage. Et du coup tu l'as eu ? Je l'ai eu. Ouais. Je l'ai eu la première année. Et c'est là que tu fais ton PPI ? Alors d'abord on a fait le stage... Il y avait un stage de 3 semaines. Tu as fait ton stage final ouais. Non alors nous à Bordeaux. Je ne sais pas si il a commencé à Paris ou à l'heure. Mais nous à Bordeaux on avait en janvier stage de 3 semaines découverte. En gros. Donc l'idéal c'était de trouver un stage dans un cabinet qui fasse du judiciaire. Mais ce n'est pas obligatoire. Et ensuite on avait les 6 mois d'école. Ensuite les 6 mois de PPI. Et ensuite le stage final. Nous c'était comme ça. Tu ne pouvais pas comme à Paris faire d'abord tel truc, tel truc, switcher. Nous c'était vraiment cadré. Et du coup dès que j'ai su que j'avais le CRFPA. Que je n'ai pas eu brièvement. Que j'ai eu à C.R.I. Crac. Voilà. J'ai cherché un stage. Et là je me suis dit bon quand même. Je commence à avoir un CV un peu intéressant. Zut je vais quand même trouver un stage en propriété actuelle sur Bordeaux quoi. Et le hasard faisant très bien les choses. J'étais dans la même salle de sport que l'associé d'un cabinet qui fait de la propriété indélectuelle à Bordeaux. Et du coup j'ai eu mon stage découverte comme ça. À la salle. Voilà. Alors attends. Il faut qu'on m'explique. Tu l'avais déjà vu ailleurs qu'à la salle ? Jamais. Donc vous êtes en train de faire du rameur. Du step. Pas loin. C'est pas loin d'être. Du vélo. C'est vrai. Et vous discutez un peu c'est quoi ton RPM. Alors même pas. Mais en fait j'avais un copain qui m'avait aidé à bosser la compta. Oh là 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 la compta quel enfer. Il fallait absolument que j'ai une bonne note à la compta. tout ça pour dire que j'avais pris un prof de compta qui était également dans cette salle de sport et qui m'a présenté en fait à ce garçon qui était jeune associé du cabinet Altige qui est un cabinet toulousain initialement qui avait ouvert un bureau à Bordeaux depuis un petit switch sur la compétence territoriale je crois que c'est 2009 qui fait qu'on ne plaide plus la propriété sexuelle partout en France et donc Bordeaux est compétent sur tout le grand sud-ouest donc tu imagines tous les cabinets d'avocats ailleurs qu'à Bordeaux qui se sont retrouvés à ne plus pouvoir plaider la pays chez eux donc eux avaient ouvert un cabinet à Bordeaux ils étaient tout seuls et il m'a gentiment accepté pour ce stage de 3 semaines sur la base d'un coucou salle de sport et ça s'est bien passé ça s'est très bien passé adorable un gars vraiment un maître de stage top hyper sympa jeune en plus une assez bonne complicité je savais qu'il n'y avait pas de place pour un stage final parce qu'il avait déjà pris quelqu'un et que du coup ça n'allait pas être possible mais pour 3 semaines c'était c'était quand même bien et ensuite l'école et ensuite le PPI le PPI et bien pour la première fois du coup j'ai été choisie acceptée sur la base de mon CV ça m'a fait du bien attend cela dit moi je distingue les stages qui sont trouvés par les rencontres un peu hasardeuses de la vie oui par exemple ce stage chez Altige via ton prof de compta qui te présente voilà de parce que t'es la fille de le client de nan nan ou enfin je trouve que dans le grade oui c'est de la méritocratie oui c'est vrai non c'est pas pareil c'est vrai c'est vrai il y a des strates après mais je comprends que la fois où vraiment c'est on reçoit tu postules tu postules et t'es pris là dessus c'est un immense plaisir alors là c'est le kiff là j'étais vraiment contente parce que et tu l'as fait où du coup ? j'ai fait dans un cabinet de conseil en propriété industrie quand je dis j'ai vraiment tout fait là dedans qui s'appelle IPSphere qui est un cabinet bordelais en plein centre de Bordeaux et donc j'ai postulé j'ai été prise et j'ai fait 6 mois là-bas et alors c'est un métier pas très connu ces pays je connais un petit peu parce que la mère d'une copine en fait c'est assez particulier parce que c'est c'est des donc du conseil en propriété industrielle ils ne font que la partie industrielle ils ne touchent pas trop aux droits d'auteur ou alors vraiment vraiment à la marge et leur truc c'est vraiment selon le cabinet le dépôt de marques les brevets les dessins et modèles celui dans lequel j'étais était vraiment spécialisé marque et bordelais oblige marque viticole c'était un stage qui était intéressant parce que c'est très technique le droit des marques comme bon tu me diras comme tous les droits mais c'est assez technique et quand tu n'as pas quand tu n'as que la partie théorique en fait vraiment tu ne sais pas faire grand chose et là ce n'était pas du tout un stage photocopieuse café bien au contraire c'était même un vrai poste on ne va pas se mentir et il y avait beaucoup de stagiaires qui tournaient sur ce poste voilà et mais au moins j'ai beaucoup appris parce que du coup il m'a vraiment fait faire de la veille de la surveillance de marque pendant 6 mois c'était quelqu'un de très dur de très exigeant il pouvait te faire refaire 10 fois le même courrier si la forme n'était pas exactement celle qu'il voulait quand je dis la forme on est sur la virgule la virgule l'adresse du client c'est en bleu marine et en italique et ce genre de choses donc tu pouvais refaire 10 fois le même courrier parce que tu t'avais raté un tout petit truc mais à côté il était quand même assez formateur sur sur le droit des marques parce que en fait il faut faire beaucoup de pratiques en droit des marques parce que tu apprécies le risque de confusion en fait pour savoir si potentiellement il y a un problème et le risque de confusion ça prend à force d'en voir beaucoup à force de dire ah ça ça ressemble à ça la sonorité me fait penser à ça voilà donc il faut être dans le bain quoi voilà donc ça PPI PPI contente dure mais contente dure mais contente ouais et stage final stage final pareil je postule je postule dans plusieurs cabinets d'avocats bordelais qui avaient au moins un associé en propriété intellectuelle et je suis j'ai failli aller chez Tâge qui avait un un volet pays et puis j'avais j'avais fait un entretien ça s'était assez bien passé sauf que finalement j'apprends très vite après que en gros Tâge a décidé qu'il prendrait un élève avocat à Bordeaux il y a trois services qui en veulent un le service fiscal le service droit du travail le service pays et grosse surprise c'est le service fiscal qui l'a emporté énorme surprise donc du coup ça ne voudrait plus être droit du travail ouais mais en tout cas sans grande surprise c'était pas c'était pas la paix c'était pas la paix donc du coup donc j'ai pas été prise chez Tâge j'étais un peu déçue parce que c'est quand même un joli cabinet et et je suis prise chez une jeune une jeune consoeur qui s'appelle Charlotte de Reynal et qui venait de monter son cabinet donc le deal c'était un peu on est sur du cabinet en création quoi mais on fait que ça donc c'est le bordel donc c'est un peu le bordel mais c'est du loco pas d'ingraie ouais voilà ouais et on verra ce qui se passe et du coup j'étais presque collab en fait on va pas se mentir mais c'était bien ou pas ? c'était pas mal j'ai fait c'était ça rendait très autonome parce que du coup elle me faisait faire énormément de choses parce qu'elle avait vraiment besoin besoin d'aide quoi donc là aussi je faisais du dépôt je faisais de la surveillance de marque je faisais je faisais tout ce volet là et elle avait un gros gros client en droit d'auteur et plus particulièrement en photo et donc l'essentiel de mon stage c'était de traiter ce client là ce client là donc j'étais contente de le faire pendant 6 mois à la fin j'avais un peu envie de voir autre chose comment tu te sentais à la fin de à la fin de l'école avec tous les stages différents que t'as fait dans des milieux différents voilà avec vraiment cet accès très propriété intellectuelle et industrielle certes mais quand même t'as vu plein de choses différentes comment tu te sentais comment tu te projetais quelles conclusions est-ce que tu tirais à ce stade ? et bien c'est là que tu vas rire c'est que c'est là qu'est arrivée la grosse angoisse c'est à dire que pendant mon stage final il y avait un truc qui était pas bien dans ce stage mais bon ça il pouvait rien c'était comme ça c'est que je n'ai pas du tout fait de contentieux judiciaire pas du tout je suis pas allée une fois au palais alors que moi j'avais quand même la sensation que c'était ce que je voulais faire là j'y suis pas du tout allée parce que dans son contentieux propriété industrielle elle en avait pas et dans le volet droit d'auteur on a quasiment tout réglé en pré-contentieux donc j'y suis pas allée non plus et moi je voyais mes copains de promo qui étaient tous dans des cabinets où ils faisaient plein de trucs différents et quasiment personne n'était aussi spécialisé que moi c'est à dire que la plupart de mes potes faisaient des stages dans des cabinets un peu généralistes donc ils voyaient plein de trucs ils apprenaient à conclure ils apprenaient à signer ils allaient plaider alors ils avaient tous le trouillot mètre à zéro ils disaient oh là là la semaine prochaine c'est ma première plaidoirie et tout moi je faisais pas ça et en fait plus les mois ont passé et plus je me suis rendu compte que à vouloir depuis toutes ces années tout bien faire parce que je voulais tellement être prise et être bonne dans ce truc que j'avais concentré tous mes efforts là dessus et je me suis rendu compte que je savais rien faire d'autre rien mais rien et la claque un peu comme moi avec le droit médical ouais parce que c'est tellement particulier que et d'ailleurs j'en avais parlé pendant mon stage de trois semaines avec Nicolas Vessenbachar donc l'associé d'Altige qui lui aussi m'avait dit oh là là mais moi je fais ça depuis dix ans je ne sais rien faire d'autre et ça m'était resté dans la tête et en fait vers la fin de mon stage quand la question s'est un peu posée de me prendre en collab parce qu'elle elle souhaitait me la proposer même si elle n'était pas complètement sûre pour des raisons financières je me suis dit mais en fait je vais peut-être trouver une première collab là-dedans et là c'est bon le train va partir et je serai dans ce truc-là et je ne saurais rien faire d'autre et ça s'est cristallisé autour d'un truc très bête c'était la préparation du kappa parce qu'au kappa je ne sais pas si tu te rappelles c'est loin maintenant non mais surtout il faut que je te dise la plupart des auditeurs le savent mais moi je n'ai pas fait l'école parce que j'étais avocate en Espagne parce que j'ai fait une double maîtrise en droit français et espagnol et à l'époque en ayant une maîtrise en Espagne on pouvait s'inscrire au barreau et donc j'ai eu mon titre d'avocate en Espagne où je n'ai jamais exercé et ensuite j'ai fait la procédure de l'article 99 du décret qui fait que je suis devenue avocate en France sans passer par l'école j'ai juste fait l'équivalent en termes de pratiques en faisant des stages longs c'est un truc dont je parle dans ma dernière newsletter dans la newsletter que j'envoyais la semaine dernière et donc voilà et donc en fait moi je n'ai pas fait tout ce processus je le connais très bien parce que entre les invités du podcast et puis toutes les personnes que je connais je sais ce que c'est le CRFPA l'école en quoi ça consiste et la culture un peu machin mais moi je ne suis pas passée par là donc pour le coup je ne peux pas en parler de ce que je peux faire d'accord mais en fait c'est très mais ce qui me parle par contre c'est la sensation de enfin moi j'étais confortable là-dedans dans le fait de d'être hyper spécialisée d'avoir une compétence de niche enfin moi j'ai fait tu vois mes stages c'était déjà en deuxième année un cabinet qui faisait du droit pharmaceutique en Espagne troisième année la direction juridique du CHU de Poitiers quatrième année un assureur de médecins au service de responsabilité civile professionnelle cinquième année l'établissement français du sang aux affaires réglementaires ensuite cabinet d'avocat en droit pharmaceutique voilà il y a juste quand je suis allée chez Clifford Chance où finalement j'étais prise pour faire du contentieux responsabilité produit et en fait la charge du travail a fait et que finalement j'ai plus fait du contentieux commercial mais voilà finalement mais donc cette sensation de mais en fait je sais quasiment rien faire d'autre je la connais très bien ouais ben moi du coup je l'ai prise vraiment de plein fouet au moment de à l'été quand on a commencé à à bosser l'épreuve écrite du CAPA parce que l'épreuve écrite c'est soit du coup t'as deux sujets t'as un judiciaire ou 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 de la rédaction en gros de bail quoi ça tombait tout le temps là-dessus ou enfin ou des rédactions d'actes et moi j'allais évidemment pas faire ça puisque j'ai pas du tout affairiste donc je comme la plupart des gens j'allais faire le judiciaire sauf que en fait je me suis retrouvée je n'avais jamais assigné quoi dire que la procédure civile j'en avais une connaissance très très limitée euh je j'en avais pas manipulé enfin je savais pas faire quoi et du coup il y a eu un un côté hyper angoissant où je me suis retrouvée à bosser du coup des modèles enfin je me avec mon code de procédure à essayer de comprendre etc et je me disais mais mais je vraiment là ça m'a ça m'a sauté aux yeux parce que clairement on allait pas tomber sur un sujet pays hein au au capa et je me suis dit mais mais c'est pas possible en fait il faut que je sache faire d'autres trucs et en plus ça s'est couplé avec le fait que j'ai commencé à chercher une première collab et et que j'avais quand même ce souhait de rester à Bordeaux parce que monter à Paris ne m'intéressait pas et et en fait à Bordeaux ça n'embauchait pas c'est à dire que la collab où j'avais fait mon stage final j'avais vraiment envie de voir autre chose donc j'avais plus ou moins refusé bon c'était pas une proposition officielle mais on avait un peu parlé j'avais dit que je préférais c'était ni une proposition officielle ni un refus officiel voilà mais bon ça s'est fait comme ça chez Alti j'y avais pas de place après j'avais postulé dans un ou deux autres cabinets parce que vraiment ça se compte les cabinets de pays à Bordeaux il y avait pas de place du coup j'ai commencé à élargir au cabinet d'affaires en me disant il y aura peut-être un peu de pays ça pourra me permettre de rebondir et ça prenait pas et donc là franchement c'était une très mauvaise période mais la période allant de je dirais le mois de septembre 2016 jusqu'à mi-décembre ben je trouvais pas je trouvais pas et puis et comment t'étais comment ? très mal franchement j'étais pas bien c'était c'était une période je me rappelle j'ai envoyé qu'est-ce que j'ai envoyé comme CV l'autre jour j'ai retrouvé sur mon ordi un onglet enfin genre un dossier candidature collable ça m'a minée parce que vraiment j'ai revu le nombre de trucs que j'ai envoyé et puis du coup je remettais tout en question donc j'ai postulé à des trucs que je savais pas du tout faire en me disant entre guillemets si s'il y a un moment où je peux le faire c'est maintenant voilà genre si je peux trouver quelqu'un qui accepte de former une personne qui n'a jamais fait la matière que son cabinet pratique c'est clairement sur une première collab donc donc j'en ai envoyé beaucoup j'ai évidemment pas eu de réponse à la moitié ça c'est horrible ça eu des réponses négatives à 90% de l'autre moitié c'est ça et puis tu sais il y a ce truc non ceci dit ça m'a servi parce que depuis je me suis fait une promesse à moi-même que je tiens jusqu'ici je réponds à tout alors de base j'ai un toque qui fait que je ne sais pas laisser un courrier sans réponse mais même même les demandes de stage de L1 parce que j'en reçois mais un paquet je réponds à tout en trois lignes mais je réponds parce que j'ai j'ai un tellement mauvais souvenir de cette période cette période 3-4 mois où t'envoies ça prend pas tu sais t'attends une semaine une semaine pas de réponse t'appelles tu dis oui j'ai envoyé ma lettre de candidature à mettre machin est-ce que vous pensez que je peux rappeler c'est horrible vraiment c'est une non c'est horrible et je l'ai déjà dit je ne sais plus dans quelle interview mais moi j'ai un souvenir de cette période où je cherchais un stage en cabinet d'avocat je crois que c'était en M2 j'avais envoyé plein de candidatures en cabinet j'avais pas de réponse j'avais pas de réponse j'avais pas de réponse et j'ai eu une réponse c'était mettre je connais plus son prénom Delphine peut-être Jafar J-A-F-A-A-R qui m'a fait une réponse ou là elle me dit une réponse type merci beaucoup mais on regrette pas enfin voilà et du coup c'est tellement sorti du lot le fait d'avoir une réponse parmi le flot d'ignorance que je me souviens d'elle et il faut qu'on a jamais on a jamais travaillé ensemble et tout faut que tu la racontes mais non mais c'est tu vois c'est bête mais en fait je me souviens d'elle et tu vois je me retrouve à parler d'elle maintenant je crois qu'elle est chez Vati et associée et voilà et donc moi je suis intimement convaincue qu'au-delà d'un peu l'éthique humaine enfin tu vois un truc un peu dans le relationnel le fait de il y a aussi quelque chose qui tient presque du carnat tu sais genre non mais en fait c'est tellement c'est tellement chargé d'espoir quand t'envoies des lettres de candidature et de tu vois enfin moi je me donnais bien quand même tu vois je soignais mon CV je soignais mes lettres de motivation je les faisais personnaliser et puis et puis ça prenait pas et je voyais arriver l'échéance de la prestation de serment puisque à Bordeaux on prête tous serments il n'y a qu'une prestation de serment dans l'année ah et donc si tu te loupes il faut que tu attendes l'année suivante mais non mais en fait tu te loupes pas tu prêtes serment même si t'as pas de collab il n'y a pas de il n'y a pas cette règle alors qu'à Paris il n'y a pas cette règle là mais par contre je me dis je vais prêter serment sans avoir de collab et ça me ça me brisait le coeur quoi je me disais c'est pas possible et je m'en souviens très bien parce que j'ai pris des serments le 16 décembre 2016 et le 15 ou plus exactement le 14 un de mes copains de promo m'a appelé le matin en disant il y a eu une démission dans mon cab j'avais posulé déjà chez eux j'avais pas été prise et il me dit il vient d'avoir une démission ils avaient hésité à te prendre la dernière fois ils m'ont reparlé de toi t'as trouvé ou pas j'ai dit non j'ai pas trouvé il me dit bah ok tu peux venir demain j'y suis allée le lendemain j'ai signé direct et du coup j'ai signé la veille la prestation de serment et c'était super du coup j'étais sur un nuage pour le jour le jour de la prestation de serment à la cour d'appel de Bordeaux je me dis c'est bon et du coup un cabinet qui faisait quoi ? de la construction de la construction alors c'était un cabinet généraliste qui faisait quand même plein de trucs mais avec une grosse dominante droit de la construction alors je m'étais vendue en rappelant que mon tout premier stage c'est pour ça que j'ai refait un tour c'est que je m'étais voilà je m'étais vendue en disant bah mon premier stage je l'ai fait dans le cabinet la tournerie Milon-Chamanski à Bordeaux les avocats de la mutuelle des architectes français mon père est archi mon frère est archi mon oncle est archi bon voilà j'ai fait jouer le voilà le le vernis qui n'a rien à voir mais qui voilà qui n'a rien à voir tout tout mais et en plus je pense qu'honnêtement ils s'en fichaient un peu c'était moi qui avais le besoin de me justifier mais oui et puis ça n'a rien à voir mais si ça a un peu à voir parce que je pense que du coup t'as une sorte de tu vois un peu comme moi mes parents sont médecins je suis pas médecin j'y connais rien en médecine mais ça donne une empathie particulière dans le traitement des dossiers c'est ça parce que tu enfin moi combien de fois dans les dossiers je me suis imaginée que le médecin en cause c'était mes parents ah oui tu vois plein de fois en fait ah oui oui donc du coup je trouve que ça donne une espèce d'empathie particulière ouais ouais et donc je je suis rentrée là dedans donc en en janvier 2017 pour ma première collab et alors et bien alors j'y suis restée deux ans et demi donc c'est quand même pas si mal surtout que bon j'étais prévenue mais je savais que c'était un cabinet avec un turnover spectaculaire sur la place bordelaise il est connu comme le loup blanc ce cabinet quoi donc donc si elle est à la fois sur un petit nuage parce que bon soulagement de trouver ouais et à la fois avec un peu de méfiance oui 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 parce que je savais que ça allait être difficile il y avait des alors c'est un cabinet un peu particulier parce qu'il a été créé au tout début des années 90 par deux associés un homme et une femme qui quand j'y suis quand j'y suis rentrée lui avait déjà pris sa retraite depuis deux ans ancien bâtonnier de Bordeaux et elle c'était sa dernière année donc elle était vraiment sur la fin sur la passation et tout voilà bon il y avait du coup d'autres associés dans ce cabinet qui avaient été intégrés au fur et à mesure et et ils ne s'entendaient pas en fait voilà c'est c'est aussi bête que ça d'ailleurs aujourd'hui ils sont séparés ils ont fondé deux cabinets différents mais au moment où j'y étais c'était c'était parfois une ambiance un peu du coup quel a été l'impact de cette maison tante sur ton quotidien à toi comme stagiaire comme collab et bien alors moi j'ai eu de la chance c'est que ça s'est bien passé avec tout le monde de manière générale j'ai plutôt des bons des bons des bons contacts et de bonnes relations ça s'est bien passé après tu vois quand je te dis que c'était un cabinet un peu tremplin avec beaucoup de turnover quand je suis rentrée en janvier 2017 on était 5 de ma promo à y rentrer en décembre j'étais toute seule voilà de ma promo j'entends il y en avait d'autres mais de ma promotion quand je suis partie aux vacances de Noël il y resterait plus que moi en janvier et pourquoi il y restait plus que moi en janvier parce que ça se passait pas bien pour les autres et du coup j'ai eu ce truc un peu c'est pas si étrange que ça mais moi ça se passait bien mais ça se passait mal pour les autres donc l'ambiance était pas bonne pour mes copains vraiment il y a eu des choses très dures et notamment mon voisin de bureau avec qui je suis restée très très amie qui est vraiment un proche lui ça se passait vraiment pas bien quoi et il y avait des mots qui étaient dits qui n'étaient pas adressés à moi mais que je prenais enfin qui m'affectaient autant en fait et donc j'avais l'impression d'avoir une chape de plomb au-dessus de moi mais il y avait ce truc assez paradoxal que moi les associés m'aimaient beaucoup et notamment celui avec qui le plus de gens étaient en froid moi ils m'aimaient beaucoup et et tu sais pourquoi ? ouais je sais pourquoi enfin je sais pourquoi tu penses savoir pourquoi j'ai une petite idée j'ai une petite idée qui qui est que quand même même si ils m'ont recruté clairement parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un et je me fais aucune illusion là-dessus il y a quand même eu un petit plus dans mon CV c'est qu'au moment où ils ont eu leur démission venait de tomber au cabinet un énorme dossier en propriété intellectuelle sachant que ce n'est pas du tout un cabinet qui en fait pas du tout du tout du tout et là il se trouvait que c'était un gros client institutionnel pour lesquels ils traitaient d'habitude d'autres sujets et et ce dossier est tombé et ils ne savaient pas le faire ils ne savaient pas le gérer du coup moi je suis arrivée pile à ce moment là chic elle a fait de l'API parfait et en fait du coup quand je suis arrivée c'est le premier dossier qu'on m'a donné à gérer puisque je suis arrivée mettons le 3 janvier et le 10 il y avait une réunion dans le Périgord avec l'institutionnel et en gros il fallait que je me dépatouille avec cette assignation à 4 millions et des poussières et du coup j'avais pris le truc à bras le corps et j'avais au bout d'une semaine sorti disons la consultation la plus complète que je pouvais faire et que j'ai présenté à cet associé le fameux avec qui pour les autres ça a été compliqué et en fait je pense que il y a beaucoup de gens qui marchent beaucoup à l'assurance et là en l'occurrence moi j'étais sûre de ce que je faisais quand même grosso modo bien sûr on était qu'au stade de la consulte mais j'avais identifié X problèmes X manières de s'en sortir j'avais fait énormément de recherches vraiment j'avais fait un truc assez gros et lui il savait pas à faire et donc en fait la première image qu'il a eu de moi c'est ça et je pense qu'elle a conditionné toute la relation de travail c'est fou hein ouais parce que parce que du coup il ouais il a eu cette cette image de moi un il a eu cette image de toi pleine d'assurance deux tu lui apportais quelque chose qu'il n'avait pas exactement enfin je veux dire t'es venu lui rendre un service incroyable tu l'as tu l'as sorti d'une mouille enfin sinon il aurait dû sous-traiter je sais pas comment il aurait fait sinon sans blague s'il aurait sous-trait soit la sous-traitance ou je sais pas comment il aurait fait mais le fait est que j'étais là et le fait est que t'étais là donc il pouvait pas et puis en plus un dossier avec d'énormes enjeux une fois qu'il t'a présenté au client parce qu'il avait pas le choix dès le début après c'est plus difficile de de risque de te perdre il fallait que je sois là pour le donc il a vu que j'aimais bien ça et puis il se trouvait que il avait dans ses dans ses amis un graphiste qui qui régulièrement voyait ses ses créations contrefaites sur des t-shirts de grandes marques etc et donc il s'était dit bah tiens c'est peut-être l'occasion alors c'était pour m'amuser clairement lui ça le faisait marrer de me donner de la paix il trouvait ça un peu exotique et du coup il me disait tenez Camille c'est mignon vous voyez ce dessin là c'est mon ami il a telle problématique voilà c'est une célèbre marque de vêtements espagnols qui qui lui a copié son dessin bah débrouillez-vous quoi et en fait j'en ai fait un puis deux puis trois et d'où on travaillait avec les illustrateurs ouais et en fait j'ai vraiment eu des super résultats que en précontentieux et on est arrivé à cette relation de travail assez amusante où au début je lui faisais relire ce que je faisais quand même parce que c'était son nom donc mes courriers mes argumentations mes trucs ces machins et il se marrait il disait alors des fois il me changeait une virgule mais il me disait c'est vraiment pour dire que j'ai mis ma patte Camille je ne change rien allez-y et et en fait je gérais toute seule et ça marchait bien mais avec un peu de recul si je suis complètement honnête le problème c'est que si j'avais été dans un cabinet avec quelqu'un qui fait vraiment de la propriété intellectuelle je pense que j'aurais été corrigée sur plein de choses c'est normal enfin c'était mon premier ma première collab donc j'aurais évidemment été corrigée mais lui il n'avait pas la compétence donc tout ce que je faisais lui semblait bien et ça me fonctionnait en face donc en fait moi dans sa tête je grimpais j'avais une image de responsable Paul Péli qui lui plaisait vachement donc donc voilà et toi est-ce que ça te causait du doute ah oui le fait comme ça de de ne pas être corrigée de savoir d'être en étant honnête avec toi-même de savoir que si tu avais été dans un cabinet de pays d'un cabinet spécialisé exemple à Paris tes trucs auraient été mille fois retoqués et tout et d'un autre côté ça marche tu as des super résultats en égo donc qu'est-ce que ça ça m'a quand même créé un peu d'insécurité parce que je me suis dit alors je suis partie avant que ça arrive mais je me suis dit il y a un moment je vais tomber sur un coffret en face qui va me rétamer ça va bien finir par arriver c'est pas arrivé mais bon après je pense que j'avais quand même toujours des dossiers un peu solides je partais pas à fleur au fusil non mais tu compensais par énormément de travail bien évidemment et du coup par rapport au fait que toi t'étais protégée par ce contexte et c'est hyper important le contexte et on en parle dans ma formation bien dans ma robe je dédie un atelier au contexte et justement à cette analyse de la situation mais quid de l'atmosphère de l'ambiance et bien c'est ça qui était compliqué c'est à dire que moi j'étais surprotégée c'est à dire que alors j'ai oublié de préciser que dans mon cabinet très vite au bout de quelques mois ils ont décidé d'organiser les relations de travail en équipe et donc il y avait 4 associés et chaque associé avait mettons 2 ou 3 collabs et moi on m'a pas mis avec celui-là dont je parlais on m'a mis avec un autre on m'a mis avec un jeune associé qui a été associé au 1er janvier donc j'ai été sa première collaboratrice et par contre on m'a laissé donc là j'avais tout le contentieux général de la construction et de ce que faisait le cabinet avec cet associé qui s'appelle Clément Rimbaud et par contre je gardais toute la pays avec l'autre donc en fait avec celui qui faisait un peu sa loi on va dire dans le cabinet celui avec qui les relations étaient les plus compliquées moi j'avais que de la super relation puisque je traitais des contentieux qu'il ne savait pas traiter et d'ailleurs au fur et à mesure des mois je gérais tout ça alors je lui montrais même plus il me dit vous en êtes où là ? je lui dis oh ben là on va négocier 15 000 sur ça ah d'accord très bien il voyait l'échec tomber il était content et après j'apprenais pour le coup et j'étais corrigée beaucoup sur la construction avec l'autre mais avec avec Clément Rimbaud j'avais pour le coup une super relation donc j'étais vraiment chanceuse sur la répartition du taf dans ce cabinet c'est pas de la chance ça s'explique de manière très rationnelle par la structure et le système mais bon effectivement ça fait que pour un hasard t'arrives au bon moment avec les bonnes compétences et tu travailles avec les personnes qui font que tu vas être protégée c'est ça sauf que c'était pas le cas de tout le monde et donc en fait c'était la valse des missions j'ai compté quand je suis partie donc j'ai fait deux ans et demi dans ce cabinet c'était un cabinet de une dizaine de collabs permanents je dirais 11-12 peut-être 4 associés et 6-7 secrétaires j'ai fait 25 pots de départ en deux ans et demi c'est quand même beaucoup c'est énorme c'est ça crée une grande famille dans le barreau de Bordeaux je crois qu'un moment on avait calculé la famille des anciens oui mais tu rigoles mais oui parce que ça a vraiment créé des liens moi je suis tout le temps au palais franchement à l'époque j'avais tout le temps quelqu'un qui me disait oui moi j'y étais collab pas longtemps dans les années 90 2000 donc ça crée une grande famille mais c'était la valse la valse des démissions et c'était hyper difficile parce que tu t'attaches à des gens puis voilà le modèle économique c'était de prendre des gens qui sortaient de l'école quand même donc grosso modo on avait tous le même âge l'entente était super il y avait une solidarité géniale entre collaborateurs sauf que régulièrement plus les mois passaient plus il y en avait qui claquaient la porte et ça c'était dur et du coup comment est-ce que tu est-ce que ça te donnait envie de partir est-ce que t'étais comment dans cette collab au-delà du fait que t'étais protégée que t'avais une bonne relation et tout d'un point de vue plus global quand tu mets tout dans la balance comment est-ce que tu voyais cette situation je savais que j'allais pas non plus rester des années et des années j'avais envie de changer et alors surtout en fait c'est un cabinet qui est super et je suis très contente d'avoir débuté là pour une raison c'est que ça fait partie de ces cabinets quand même très connus sur la place bordelaise et donc où il y a une vraie vie de palais et où j'ai vraiment pour le coup appris tout ce que je savais pas faire quand j'étais en stage ces fameuses choses qui te donnaient un peu des complexes exactement et en fait je les ai toutes appris là et c'était un cabinet franchement un peu flippant parce qu'on t'envoyait genre ta première semaine en expertise à Pétabouche Noc fallait que tu te débrouilles tout seul ça t'apprenait à avoir des réflexes partout devant toutes les juridictions de te dépatouiller parce que moi pendant un an il n'y a pas eu une fois que je me suis pointée en audience et il n'y avait pas un problème dans mon dossier enfin vraiment donc pour ça c'était bien mais en dehors de la problématique de l'ambiance le souci c'était que je voyais que sur du boulot de fond c'était pas assez poussé et c'était pas assez poussé parce que j'étais surchargée de dossiers mais vraiment surchargée c'était n'importe quoi surtout si t'es si t'as beaucoup de travail avec deux personnes ça fait ça fait beaucoup et et il y a un moment en fait j'avais l'impression de faire de l'abattage de pas aller au fond des choses et du coup j'avais l'impression de pas être bonne j'avais l'impression de sauver les meubles grosso modo je faisais le taf mais je sentais que d'un point de vue purement intellectuel et de l'apprentissage de la technique de la stratégie sur le contentieux je voyais que c'était pas assez et du coup je me suis dit il va falloir que je change à un moment et ce changement ? et bien ce changement encore la valse des hasards ça ça s'est produit au mois de novembre 2018 il faut remettre le contexte toujours le contexte on venait de prendre 4 démissions dans la tronche 4 copines et puis des démissions un peu un peu costauds une notamment qui m'a fait monter dans des colères noires sur une démission en gros un congé maternité un retour de congé maternité qui s'est pas du tout bien passé pour la collaboratrice le cabinet ne s'est pas montré très accueillant sur son retour je dirais bon voilà on avait pris 4 démissions ça l'est pas du tout un jour je vais à la cour d'appel plaider un perso oui parce que j'ai du perso par dessus et je vais donc à la cour d'appel et je plaide un dossier à la chambre des appels correctionnels contre une collaboratrice du cabinet Racine Racine Bordeaux bon Racine c'est un gros cabinet il y en a à Paris à Paris je crois qu'ils sont plus de 100 mais à Bordeaux ils sont nombreux aussi ça faisait d'ailleurs partie des cabinets dans lesquels j'avais postulé dans ma valse des candidatures deux ans plus tôt et puis je rencontre cette jeune collab qui doit avoir une petite trentaine d'années puis comme on plaide en dernier on boit un café on papote etc et elle me demande comment ça se passe au cabinet parce qu'elle sait parce que tout le monde sait comment ça se passe dans mon cabinet donc moi je suis un peu au fond du bac en disant bah là on va me prendre 4 démissions je suis surchargée de boulot j'en ai marre elle me dit et toi chère Racine comment ça se passe et là non mais là le sketch quoi elle me dit ah bah moi tu sais limite gênée elle me dit moi ça fait 7 ans que je suis là j'ai fait aucun autre cabinet on a du temps pour bosser nos dossiers on n'est pas surchargés les associés sont hyper sympas bon donc moi j'étais là avec mon café à la main je dis ah et vraiment mais en rigolant je lui ai dit oh vous ne recrutez pas en ce moment par hasard et elle me dit non je suis désolée mais bon si jamais j'entends parler je t'en parlerai bien sûr et tout pour moi c'est une formule de politesse c'est à dire que on ne se connait pas vraiment on a bu un café après on s'est écharpé dans la salle d'audience enfin on ne se connaissait pas et ben 15 jours après mon téléphone sonne salut Camille c'est Alice ben il y a une création de poste chez Racine en construction ce que tu fais j'ai parlé de toi à Emmanuel Ménard qui est l'associé en construction elle a envie de te rencontrer ça t'intéresse ? j'adore j'adore ces hésiteurs d'opportunité je trouve ça pas formidable mais en fait j'ai tout ça parce que tu l'as dit tu te rends compte ? oui et puis surtout mais en fait j'ai été hyper touchée et je lui dis d'ailleurs et je lui ai redit et je lui dis régulièrement puisque maintenant on travaille et puis elle va encore l'écouter dans ce podcast c'est ça Alice écoute je vais parler de toi minute je sais pas combien mais oui mais en fait j'ai été hyper touchée parce que je ne la connaissais pas et que j'ai pas non plus enfin voilà elle aurait pu proposer ça à quelqu'un d'autre et je sais pas par la suite j'ai appris qu'elle était rentrée au cabinet et qu'elle avait dit bah j'ai rencontré une fille super sympa elle plaide bien son cabinet elle a plutôt envie de se barrer parce que là elle commence à faire un peu le tour et elle est crevée est-ce qu'il y a de la place et en fait ça s'est fait comme ça et je pense je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça ouais il n'y a jamais une offre qui passe chez eux c'est que de la c'est que du de la co-optation je dirais par des collabs parce qu'en général sauf quand ben on ne trouve pas parce que parce que là il n'y en a personne à qui on pense pour un poste c'est les les associés demandent aux collaborateurs de recruter ils disent vous ne connaissez pas quelqu'un avec qui vous entendez bien qui se fonderait dans l'équipe donc voilà donc ben j'ai j'ai évidemment dit oui pour la rencontrer j'ai fait l'entretien et j'ai été prise quelques jours plus tard on m'a dit que c'était ok et cette démission ? oh là là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ben parce que du coup là j'en ai pas trop parlé mais vraiment avec mon associé du coup référent on avait une super relation on s'entendait très bien il était jeune il a été associé au bout de 4 ans 5 ans je sais plus exactement enfin il y avait 4 ans plus que moi donc on s'entendait très bien j'étais vraiment sac au lab et et quand je j'ai écrit ma lettre de démission dans mon bureau j'ai pleuré et je l'ai imprimé tout de suite parce que je me suis dit il faut que je le fasse tout de suite sinon ça va être trop dur et donc je me revois j'ai toqué j'ai toqué à sa porte la mine mais déconfite et il m'a vu il est tellement adorable il m'a dit qu'est-ce qu'il se passe il y a il y a un problème et j'ai juste levé la feuille de ma lettre que j'allais lui remettre il a regardé comme ça et puis tout d'un coup il a compris en fait j'ai vu sur sa tête avant de lire qu'il a compris il m'a dit oh non oh non pas pas maintenant et j'ai dit si et j'ai pleuvé parce que c'était quand même une relation une belle relation ça me faisait beaucoup de peine de le quitter parce que c'était compliqué pour lui aussi du fait de cette mésentente avec ses associés il me parlait depuis quelques temps il me disait non mais on va se séparer on va fonder un truc tu vas voir on sera bien et moi là je me bats avant donc c'était compliqué mais j'étais sûre de mon choix après il a essayé un peu de me redébaucher avant que je rentre chez Racine mais j'ai dit non non je suis sûre de mon coup maintenant voilà et donc ça t'est arrivé et alors avec l'associé en propriété en tête actuelle et bien il l'a pas mal pris c'est pas moi qui lui annonçais je voulais lui annoncer mais Clément l'avait fait avant j'avais très très peur de sa réaction finalement il m'a rien dit il m'a rien dit il m'a fait une petite blague alors c'est vrai que c'est un peu c'est pas des rumeurs d'ailleurs c'est vrai Racine fait tout pour que nous nous sentions bien au cabinet donc on a une salle de baby foot voilà dans le cabinet ça se sait il y a une salle de baby foot il y a une salle de pilates puisque les associés payent une prof de pilates qui vient deux fois par semaine pour les collaborateurs et les secrétaires qui en ressentent le besoin on a aussi un coach sportif qui vient tous les mardis soirs pareil tout ça c'est payé par le cabinet et du coup en gros il m'a fait une petite blague ouais vous partez pour jouer au baby foot bon mais mais rien de plus donc je m'estimais heureuse et le jour de mais tout à fait mais oui et je compte bien devenir la championne de baby foot du cabinet un gros tournoi de baby en préparation et non mais par contre mon dernier jour ils s'étaient tous barrés il n'y avait personne à part moi mon associé qui était là et à un moment vers 18h j'ai fait le tour des bureaux parce que je voulais dire au revoir je me suis rendu compte que les autres associés étaient tous partis et que je n'avais pas pu dire au revoir et et du coup je me suis dit merde enfin je suis quand même restée deux ans et demi et et du coup je leur ai écrit à chacun un un petit un petit texto mais quand même un peu long en les remerciant parce que je voulais vraiment partir en bon terme et et parce que vraiment la plupart étaient partis en claquant la porte moi je voulais vraiment partir en bon terme c'est ce que j'ai fait et j'ai et j'ai eu d'ailleurs un retour très agréable voilà après on ne se fréquente plus mais et du coup toi pendant ces deux ans et demi t'as vraiment maintenu ta compétence en pays développé ta compétence en judiciaire et en contentieux et donc c'est comme ça que t'as commencé à être cette hydre à deux têtes exactement exactement alors la propriété intellectuelle le problème c'est que donc comme je te disais je n'ai pas rencontré d'ailleurs c'est toujours pas le cas d'associés qui en faisaient du coup je me débrouille toute seule alors je fais tout ce que je peux je lis je je suis restée en contact avec une conseille en propriété industrielle que j'avais rencontrée pendant le PPI avec qui vraiment j'avais eu un super un super contact et on est devenus amis et donc quand j'ai des questions je l'appelle voilà je fais comme ça mais par contre j'ai personne qui me chapote et j'ai évidemment là pour le coup plus personne qui m'envoie des dossiers donc c'est là c'est l'API c'est du perso à 100% ouais voilà et et pour contre chez Racine j'ai développé plus 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 ma compétence en droit de la construction puisque puisque j'ai la chance de travailler avec la bosse de fin on va dire du droit de la construction en France quoi c'est presque pas exagéré la façon dont je le dis elle est juste incroyable elle est incroyable c'est et donc ça vient complètement compléter ton besoin de de fonds et de stratégie et de là là j'ai été servie quoi alors j'ai pris une première claque en arrivant quand j'ai j'ai lu les analyses qu'elle faisait genre à l'ouverture du dossier je me suis dit ah ouais on est vraiment mais dans un niveau qui est mais complètement différent genre moi dans mon cabinet on n'avait pas le temps quoi il y en avait tellement que du coup on faisait un peu au jour le jour on se disait oh là il y a quelqu'un qui nous soulève ça là on pourrait peut-être répondre ça voilà c'était on naviguait un peu à vue quand même et là je me suis retrouvée chez Racine à travailler avec avec Emmanuel Ménard et alors là c'est le c'est le le grand écart quoi c'est à dire que ouverture de dossier c'est plusieurs heures de travail juste au stade de l'assignation en référé expertise pour déterminer les recours à exercer les délais de prescription les éventuelles garanties mobilisables voilà on fait et du coup la revue de tout quoi la revue de tout et ça change complètement l'approche parce que du coup quand tu vas en expertise ce qui est quand même une grosse partie de mes activités tu sais où tu vas quoi ça change la vie tu sais où tu vas tu sais ce que tu veux tu sais ouais exactement donc donc là en termes de compétence ça ne fait au final que dix mois que j'y suis je suis arrivée en en mai 2019 donc là on est en mars c'est assez récent et pourtant je vois déjà les progrès monstrueux que j'ai fait en quelques mois donc ça c'est top et au niveau relationnel top c'est génial ouais 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 et en plus ambiance vous êtes chouchoutée oui oui alors ça vous fait quoi ça c'est pas commun dans les cabinets d'avocats ce genre de d'être chouchoutée ouais enfin tu vois parce qu'il y a les cabinets dans lesquels il y a salle de sport truc machin mais c'est une contrepartie de par contre vous bossez comme des chiens vous êtes là jusqu'à 22h etc etc donc c'est c'est un chouchoutage qui est presque finalement on vous donne les trucs de vie privée qu'on vous laisse pas vraiment le temps d'avoir en dehors donc ça ça existe pas mal ouais mais des cabinets qui chouchoutent et qui en plus enfin ce que je comprends de ce que t'avais vendu cette collaboratrice contre laquelle tu avais plaidé enfin la fameuse ouais c'est que c'est pas pour autant que que vous avez pas de temps enfin c'est ah oui et puis non mais même la relation n'a rien à voir moi quand je suis arrivée le premier jour j'ai fait le tour des associés ils m'ont tous dit en ce tuto science-fiction pour mon ancien cabinet jamais de la vie jamais de la vie alors c'était vouvoiement prénom voilà c'était pas monsieur machin un truc mais c'était vouvoiement là là c'est c'est tutoiement et et c'est une ambiance dans laquelle ben on on déjeune ensemble alors pas systématiquement mais c'est on a une cuisine et c'est mélangé les associés mangent avec les collaborateurs pareil jamais j'avais vu ça j'ai jamais vu de cabinet jamais comme ça nous on déjeune ensemble non mais ou alors ils organisent en juillet quand je suis arrivée il y avait le barbecue annuel chez Annie Berlan qui est l'associé en droit médical voilà barbecue annuel à Noël il y a systématiquement une soirée de Noël là cette année ils avaient loué une péniche sur la Garonne juste pour nous où on a fait la fête avec les associés jusqu'à 2h du mat' enfin c'est une relation qui n'a rien à voir après il y a énormément de travail parce que qui dit gros cabinet et cabinet avec une avec quand même une jolie vitrine on est très demandés enfin c'est eux qui sont demandés c'est pas nous c'est les équipes de chez Racine c'est les équipes de chez Racine et donc on a énormément de travail et au début moi quand je suis arrivée du coup il fallait que je prenne ce pli là et puis t'avais une montée en compétence à faire ah bah oui et alors du coup les deux premiers mois ont été quand même compliqués parce que comme je voulais absolument bien faire et m'adapter au niveau d'exigence pour le coup je bossais tard mais je voyais que j'étais la seule à le faire c'est à dire que à 19h tout le monde se barrait enfin je voyais à part il y a toujours quelqu'un qui est dans le rush et qui du coup va rester un peu mais grosso modo les gens ne font pas on est loin de la nocturne très très loin de la nocturne et moi j'étais là avec mes dossiers dans mon coin à essayer de faire le mieux possible et après ça allait mieux et maintenant ça va et ils ont ils ont de la propriété intellectuelle ? non non pas du tout donc c'est même pas comme si tu pouvais aller essayer de... et à Paris non plus ? alors à Paris ils en ont mais j'ai un peu regardé le profil de l'associé qui en fait en fait je crois alors là je mets des gros guillemets si ça se trouve c'est pas vrai mais de ce que j'ai compris des formations qu'il donne de ce qui est écrit sur le site il fait pas tant de la propriété intellectuelle que des données personnelles donc il est très je vois parce qu'il forme les DPI les délégués protection de données etc il fait ce type de formation là mais je crois pas qu'il fasse de propriété intellectuelle ce que moi j'ai fait donc c'est pas trop une piste non et le perso t'as parlé du perso oui c'est quoi ton perso alors mon perso comme beaucoup de monde en première année j'ai fait la conférence du stage à Bordeaux parce que la conférence du stage est une condition pour être désignée à l'aide juridictionnelle par le bâtonnier c'est une règle qui date d'un bâtonnade il y a une dizaine une dizaine d'années qui déplorait les inscriptions en baisse à la conférence du stage et du coup il a lié les deux donc il a dit si vous voulez désigner à la J vous allez venir à la conférence donc c'est malin c'est malin c'est malin et à la fois c'est complètement idiot parce que du coup à la conférence il y a la moitié des personnes qui n'ont rien à faire et qui viennent juste pour ça ouais bon pourquoi pas mais le fait est que le fait est que c'était la condition donc donc moi je me suis inscrite bon après moi j'avais plutôt envie de la faire donc ça m'allait bien mais mais c'était la condition donc pendant deux ans des poussières t'es désigné tu peux être désigné par le bâtonnier donc tu reçois tes attestations d'aide juridictionnelle tes décisions plutôt avec avec de tout quoi donc là c'est le grand contentieux le contentieux le plus large du divorce du pénal des recours à faire avec les délais qui sont déjà pétés enfin de tout quoi c'est pas mal parce que je trouve que c'est pas mal parce que ça te force du coup à bah déjà tu rencontres des clients ça t'apprend à savoir comment te comporter gérer un dossier normalement c'est pas des enjeux qui sont énormes d'un point de vue financier parce que typiquement les divorces par exemple si les gens sont à l'aide juridictionnelle pour un divorce c'est que techniquement il n'y a pas énormément de choses en jeu donc t'es plus là quand même pour les accompagner et apprendre des trucs donc ça c'est pas mal mais mais la contrepartie c'est que je trouve que ça te laisse vachement seule face à bah des gens qui qui n'ont rien à faire enfin en tout cas qui n'ont pas de contentieux mais qui sont persuadés d'en avoir un parce que je sais pas comment ça se passe à Paris mais en gros à Bordeaux vraiment les gens ils arrivent au tribunal ou à la maison de l'avocat ils disent je veux en avocat à l'accueil c'est pas leur problème ils leur disent tenez voici le dossier à remplir et je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble mais voilà t'as juste en gros à fournir des preuves de tes revenus et t'écris sur un papier à côté je veux faire une procédure à mon voisin parce que l'agil dépend pas de voilà et il y a ce truc de l'accès au droit qui est très important et qui fait qu'on ne peut pas restreindre cet accès en portant un regard sur la pertinence de ton contentieux avenir mais le problème c'est qu'il y a du coup énormément de gens qui une fois qu'ils ont reçu ce document précieux avec écrit décision d'aide juridictionnelle accordée à 100% l'avocat désigné et mettre Camille Maugan avocat au bord de Bordeaux blablabla ouais du coup eux ils s'auto-persuadent qu'ils ont un truc et du coup alors qu'en fait l'accès au droit c'est aussi l'accès au fait de savoir exactement s'il y a un contentieux s'il y a un contentieux et donc il y en a plein où du coup toi au début t'es trop content tu reçois tes premiers clients et t'arrives t'as hyper préparé ton truc et en fait tu te rends compte qu'il n'y a rien derrière parce qu'il y a de tout tu vois vraiment passer de tout et des fois tu expliques pendant une heure qu'il n'y a pas de contentieux que c'est pas possible que ce comportement est certes désagréable mais n'est pas constitutif d'infraction les gens c'est pas leur problème ils ont tendance sur une décision donc des fois ça peut être assez compliqué là j'ai plus ce problème vu que j'ai terminé les désignations du bâtonnier c'est réservé aux deux premières années j'ai soldé quasiment tous mes tous mes dossiers de l'époque et donc là maintenant c'est du vrai perso qui te vient et pour finir sur ces histoires d'agis du coup ces clients qui sont persuadés qu'il y a un sujet et toi tu leur expliques qu'il n'y a pas de sujet comment est-ce que tu as appris à les gérer finalement sur le tas mais du coup comment tu fais maintenant que tu as appris et maintenant que tu as un peu pris de la patine là-dessus comment est-ce que tu les appréhendes ces clients déjà maintenant alors moi je suis inscrite sur des sur des sur alors anciennement monavocat.fr maintenant Justifit donc il y a mon numéro de portable et les gens m'appellent et donc tu entends bonjour ceci est un appel venant du site monavocat.fr et ils te ils te mettent en relation directement et donc avant de fixer un rendez-vous soit j'ai un peu soit j'ai 10 minutes au téléphone et je lui dis allez je les prends tout de suite j'écoute un peu et je vois très vite s'il y a un sujet ou pas soit j'ai pas le temps et je leur dis écoutez je vous propose de m'envoyer un mail faites moi un résumé de votre situation et je m'engage à vous répondre sous 24h ou 48h et et je gère comme ça voilà et quand même grosso modo tu te plantes pas trop et du coup ça te permet de filtrer déjà a priori parce que là par exemple j'ai un exemple qui me vient à l'esprit et ça ça vient des désignations du bâtonnier j'ai eu une très mauvaise expérience avec une dame sur le papier le dossier avait l'air super c'était elle venait pour faire une procédure devant le tribunal correctionnel parce qu'elle elle était persuadée que sa tante sa grande tante en EHPAD subissait des violences de la part des aides-soignants il y a un sujet sur les violences en EHPAD en EHPAD ouais ma meilleure amie a travaillé comme psychologue dans un EHPAD pendant un certain temps et c'est vrai qu'il peut y avoir un sujet donc ça m'intéressait et puis je l'ai reçu du coup parce que sur le peu d'éléments que j'avais je m'étais dit il y a peut-être quelque chose à faire je ne savais pas trop comment mais bon il y avait peut-être une histoire et en fait j'ai reçu la personne et très très vite déjà je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de dossier il n'y avait pas de dossier parce que grosso modo elle se plaignait de comportements qui étaient désagréables mais qui n'étaient pas du tout des infractions alors ça je ne remets pas du tout en cause effectivement le vécu le fait que de toute façon les aides-soignantes ont tellement de travail et que c'est très difficile de vraiment être bienveillant avec les patients et que sûrement il y a un ressenti de la part des familles qui est qui est très difficile pour autant ce n'est pas de l'infraction je pensais que en prenant le temps de lui expliquer ça allait fonctionner ça ne fonctionnait pas du tout c'est à dire que je voyais que je parlais à un mur mais un mur elle est restée deux heures dans mon bureau et je n'arrivais pas à la faire partir et je lui disais madame je vais devoir mettre fin au rendez-vous et elle ne m'entendait pas mais littéralement elle ne m'entendait pas et finalement coup de bol au bout de deux heures elle est partie et je me suis dit je sais que je vais avoir un problème avec cette personne c'est sûr effectivement pendant des mois des mois elle m'envoyait elle me mettait en copie de courrier qu'elle adressait au Allépad et c'était l'enfer tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu racontes ça me fait penser quand tu es allée à Caen pour la journée du Jeanne-Barreau ouais avant mon intervention sur plus l'épanouissement comme avocat et tout il y a eu une table ronde avec un psychologue qui met en place des cellules un peu de co-développement qu'il anime et il a fait une introduction et il a dit à un moment il a dit ce qui est dur c'est que les avocats et notamment les avocats de particulier vous accompagnez un processus qui va au-delà du judiciaire parce que souvent aussi c'est potentiellement accompagné un deuil d'une situation donnée et dans plein de situations même si vous savez que c'est voué à l'échec ce que demande le client et que son besoin ne pourra pas trouver de réponse satisfaisante du dire dans le sens où son dossier n'a pas de chance d'aboutir et bah en fait sa demande fait partie de son processus de deuil et quelque part le travail de dire les chances de réussite de votre dossier sont extrêmement faibles mais si on peut faire une procédure c'est juste que les chances de réussite sont extrêmement faibles et bah ça fait aussi partie du truc et donc parce que c'est une avocate qui venait qui parlait du sens qui était derrière elle dit mais oui mais moi où est le sens dans mon travail quand je fais des dossiers quand je fais des actions quand j'entame des procédures qui je le sais sont voués à l'échec et quand j'avance des arguments qui je le sais ne sont pas fondés et il disait bah en fait le sens dans ce cas là il est à trouver dans le fait que ça rentre dans un processus de deuil d'acceptation qui dépasse le judiciaire et le judiciaire est juste une pièce du puzzle et j'avais trouvé ça hyper intéressant donc là je le partage ça n'a rien à voir avec la choucroute mais et tu vois ça me fait penser à ça pour ça il faut l'entendre ça je suis complètement d'accord quand en face de toi tu as quelqu'un qui est réceptif moi elle n'était pas du tout réceptive et ça allait elle n'était pas réceptive au fait que le dossier n'avait non avait peu de chances d'aboutir ah mais pour elle il y avait un sujet il y en avait un et moi j'avais beau lui dire qu'il n'en avait pas il ne m'écoutait pas et le coup de bol que j'ai eu pour en terminer vraiment sur cette dame c'est que elle me mettait toujours en copie et à chaque fois je répondais en lui expliquant pourquoi c'était pas constitué d'infraction et je lui disais ça ne sert à rien votre recours est vous à l'échelle donc je ne le ferai pas et jusqu'au jour où à un moment elle m'a mis en copie d'une plainte qu'elle avait adressée au parquet directement alors je me marque j'ouvre le pdf je dis oh la 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 je vois qu'elle lui a écrit 8 pages et je déroule et en fait à un moment mon oeil est arrêté par mon nom dans le document je vois mon nom et je me dis qu'est-ce que c'est que ça et du coup je lis et je me rends compte qu'elle a écrit maître Maugan m'a conseillé de porter plainte en m'indiquant et là je me suis dit non là c'est pas possible j'ai pris une colère mais folle et en fait ça s'est terminé comme ça c'est à dire que j'ai écrit un long mail que j'ai mis du temps à écrire en lui mettant des extraits de tous les mails où je lui avais écrit que ce n'était pas possible d'exercer ce recours et je lui ai dit que la confiance était rompue le lien là le lien était brisé je ne pouvais plus faire oui mais du coup tu vois c'est intéressant est-ce que ce n'est pas possible de faire ce recours ou est-ce que c'est possible de faire ce recours avec des chances de succès extrêmement minces ou est-ce que c'est possible de faire ce recours les chances de succès sont extrêmement minces mais moi je n'ai pas envie de prendre votre dossier mais là tu ne peux pas parce que tu es désignée parce que tu es désignée oui ah non après il y avait alors là je te l'ai fait en très courte mais j'avais juste accessoirement un problème c'est que je ne pouvais pas faire une plainte à son Noël c'est à dire que en plus de base c'est à dire que en fait c'était le truc qui était fichu immédiatement parce qu'elle m'avait elle avait fait une demande à son Noël c'était pas elle qui les subissait les soi-disant violences donc de toute façon je lui ai expliqué je lui ai dit je ne peux pas faire une plainte pour vous pour des faits subis par quelqu'un d'autre bon bref en tout cas cette dame c'était un petit peu compliqué à gérer après sur le client perso disons que maintenant je filtre dans le sens où je ne prends plus des choses qui ne m'intéressent pas et surtout que je n'ai pas trop envie et donc maintenant sur quoi est-ce que tu te concentres ? alors maintenant je me concentre sur trois choses différentes la première c'est que donc je fais toujours de la propriété intellectuelle parce que ça m'intéresse toujours autant je développe de la construction parce que je trouve ça vraiment trop chouette et l'autre volet qui est pour l'instant plus enfin moins judiciaire que les autres c'est que je m'occupe quand même pas mal de droits des femmes mais là du coup on rentre plus dans des convictions personnelles on va dire ouais bah on va voir tout ça déjà enfin brièvement comment tu développes que ce soit la construction et la propriété intellectuelle à titre personnel à titre perso bah donc je t'ai dit je suis inscrite sur des sites qui marchent quand même relativement bien ouais ça t'amène ça m'amène du dossier et puis je suis inscrite depuis quelques mois dans un BNI à Bordeaux donc pour ceux qui connaissent pas le BNI c'est un réseau de professionnels qui date des années 80 aux Etats-Unis et qui a enfin qui a complètement explosé il y en a partout et qui consiste en gros à faire un espèce de club dans lequel ton métier n'est représenté que par toi-même donc tu n'as pas de concurrence dans ton groupe avec d'autres personnes il se trouve que qui est-ce qui s'inscrit dans ce genre de choses c'est évidemment que des chefs d'entreprise et il y a une énorme sphère bâtiment donc dans le mien j'ai un archi un archi d'intérieur un paysagiste un carreleur un électricien un B.E.T. thermique etc. donc qui me ramène de la clientèle et il y a aussi parce que c'est des métiers un peu d'avenir beaucoup de de jeunes créateurs des développeurs des gens qui veulent monter leur boîte qui ont des marques à déposer qui ont des dessins et modèles à déposer voilà qui font des photos donc tu es contente de ton investissement dans le BMI oui oui alors je ne te cache pas que c'est un peu difficile parce que c'est quand même toutes les semaines entre 7 et 9h l'enfer donc ça c'est compliqué moi je suis souvent invitée dans des BMI et à chaque fois enfin je suis contente de n'être qu'invité et de ne pas y aller trop souvent parce que je ne peux pas moi y être à 7h ouais mais il ne faut pas en fait alors là pour le coup j'ai un point de vue sur la question qui est que ça ne peut pas fonctionner si tu n'es pas membre parce que la philosophie du truc ah non mais moi j'y vais enfin j'y vais pas en me disant que je vais développer du business quoi j'y vais parce que je sais que du coup ça rend service en général oui voilà tu resservis à quelqu'un quand même j'y ai fait des rencontres enfin ouais ouais moi en faisant ça j'ai rencontré des avocats ça fait connaître Flore d'avocats aussi à des personnes qui ne sont pas forcément mon réseau de base sur LinkedIn donc je enfin voilà mais j'y vais pas je sais que c'est pas ça qui va m'apporter du business vraiment pur et dur mais parce qu'on parle comme ça en BNI c'est des apports de business mais par contre je sais que si ça m'aide quand même à faire connaître Flore d'avocats et le podcast et à rencontrer des avocats qui pareil dépassent mon réseau enfin voilà donc donc j'aime bien y être invitée de temps en temps mais par contre à chaque fois ils me demandent mais ça vous intéresse pas de vous inscrire et d'être membre et je leur dis non mais moi je n'ai pas enfin je je ne peux pas 7h tous les matins enfin 7h une fois par semaine c'est c'est je n'y arrive pas je pense que ça dépend beaucoup du groupe dans lequel du tombe parce que moi dans le mien plusieurs ont dit qu'ils avaient testé d'autres groupes et qu'en fait les gens n'étaient pas sympas tout simplement et là c'est vrai que le dernier groupe BNI dans lequel je suis allée en discutant un peu avec des entrepreneurs du groupe ils ont dit c'est aussi un plaisir parce que les membres sont hyper sympas et donc c'est cool non mais en fait ce qui est malin parce que moi j'étais très moqueuse on va pas se mentir je trouvais ça très américain puis j'ai tenté parce que c'est un copain expert comptable qui m'a proposé je me suis dit c'est quand même bête de refuser juste parce que t'as envie de te moquer donc j'y suis allée et en fait leur truc c'est de dire que tu ne recommandes pas en fait quelqu'un parce qu'il fait un métier tu le recommandes parce que tu t'entends bien avec et donc pour se faire et pour créer des liens entre les personnes et des liens qui ne sont pas professionnels mais plutôt affectifs il te force à toutes les réunions à échanger sur des sujets qui ne sont pas du tout pros mais vraiment des trucs type genre t'as été où en vacances c'est quoi ton bouquin préféré enfin vraiment à faire connaissance quoi à faire connaissance et en fait tu te rends compte qu'en discutant comme ça et bien tu trouveras toujours des ponts avec les gens enfin vraiment moi j'ai fait le test la première fois je me suis retrouvée à parler avec un mec qui était géomètre bon sur le papier j'avais quand même pas grand chose à lui dire même si il était quand même dans une sphère qui m'intéresse puisque c'est du métier du bâtiment et puis on a commencé à discuter j'ai découvert que le type était de Dax donc c'est dans les Landes c'est à côté de chez moi on a commencé à discuter de lycée enfin de tel endroit enfin tu vois et tu arrives toujours à trouver des choses comme ça moi j'ai la conviction profonde que quand on veut on peut toujours trouver des choses intéressantes à discuter avec les gens et plein de personnes me disent mais enfin il y a des personnes qui pensent qu'il y a beaucoup de mes interviews que je ne diffuse pas et en fait non il y a trois interviews que je n'ai pas diffusées parce que c'était des échecs notamment notamment deux qui étaient à mes tout débuts donc voilà c'était ma propre auto-formation mais en fait je pense que ça marche parce que je viens dans pour faire parler des gens et puis pour les connaître et puis en fait il y a rarement une interview où je ne peux pas interagir quoi et où il n'y a pas quelque chose qui me touche d'une manière ou d'une autre donc ok donc le BNI t'es contente et ça t'apporte ça te permet bien de te développer et du coup le plus l'accompagnement des femmes alors ça c'est encore autre chose je m'en rends compte en faisant des fois j'aime bien voir quelle image je renvoie et de temps en temps je regarde à quoi ressemble mon compte Twitter je me dis franchement en ce moment c'est à 40% de la réforme des retraites des avocats mais sinon grosso modo il y a 20% Polanski il y a beaucoup de Polanski en ce moment exactement mais non mais de manière générale c'est un sujet c'est un sujet qui m'intéresse depuis depuis très longtemps et sur lequel je communique je communique beaucoup ouais il y a une histoire un peu sympa à raconter là-dessus c'est que je donc je suis féministe j'ai aucun problème à le dire loin de là et ça fait des années que je le dis c'est encore difficile à entendre mais en tout cas moi j'ai pas du tout de complexe à le dire il y a deux ans deux ans ouais deux ans j'ai j'ai pas ben pile deux ans puisque c'était pour le 8 mars et que là aujourd'hui on est le 6 aucune idée ouais on est le 6 il y a deux ans le barreau de Bordeaux avait organisé une journée donc pour la journée internationale des droits des femmes pas la journée de la femme la journée des droits des femmes et qui consistait à faire des permanences juridiques au CIDFF le CIDFF c'est le centre d'information des droits des femmes et de la famille à Bordeaux et moi je m'étais inscrite pour faire une permanence de deux heures voilà parce que le sujet m'intéressait j'y suis allée et j'ai trouvé le lieu super c'est vraiment c'est un centre qui est dédié à l'aide à l'écoute les nanas sont super hyper hyper investies etc et j'étais en train de me dire mais c'est c'est génial en fait d'avoir ce genre de lieu et en parallèle je me disais j'aimerais vraiment réussir à mettre mon métier au profit de mes convictions et je me suis dit mais c'est super un endroit comme ça et s'il y avait un partenariat entre le barreau de Bordeaux de manière pérenne et ce centre ce serait génial et donc j'en discute avec avec la la nana qui était là de permanence avec moi et qui me dit oui oui on a ce partenariat donc de la journée du 8 mars mais mais on est en relation aussi avec le barreau de Bordeaux je crois qu'il y a déjà quelque chose qui se fait et tout donc moi je n'avais jamais entendu parler je me suis dit je vais aller creuser un petit peu je creuse et puis creuser ça a consisté en gros encore le hasard je tombe sur un colloque organisé à l'école d'avocats de Bordeaux quelques semaines plus tard sur les violences intrafamiliales et était invitée la directrice du CIDFF donc je me suis dit je l'ai présenté donc je suis allée me présenter j'ai commencé à parler de mon projet et là j'apprends qu'il y a déjà un partenariat qui est mis en place dans le barreau de Bordeaux mais attention tiens-toi bien ce partenariat est piloté par l'institut du droit des personnes et de la famille exclusivement et moi dans ma tête c'était très insuffisant c'est-à-dire que moi mon projet qui est en train de germer c'était de me dire quand tu t'intéresses à l'égalité homme-femme ce qui est génial avec le droit c'est que tu peux balayer tous les domaines c'est-à-dire que tu peux faire du droit du travail tu peux faire du droit certes de la famille tu peux faire du droit pénal tu peux faire des violences obstétriques tu peux balayer tous les domaines du droit et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'enferme avec le droit de la famille c'est complètement idiot parce qu'en plus du coup on se retrouve avec des gens qui sont de l'institut droit des personnes et de la famille donc qui ne connaissent que ces sujets-là et qui laissent sur le carreau en fait énormément de monde et je trouvais ça hyper dommage et quand j'en ai parlé à la directrice je lui ai dit mais ce serait pas mieux qu'il y ait quelque chose de plus global ça permettrait de brasser beaucoup plus de confrères et puis là j'insiste sur confrères parce que bon les statistiques font qu'en général dans l'institut droit des personnes et de la famille c'est que des nanas donc je lui ai dit c'est l'occasion aussi tu vois d'échanger sur ces sujets d'impliquer les hommes enfin je veux dire vraiment moi c'est mon souhait numéro un donc je parle de ça à la directrice qui était hyper emballée qui me dit mais oui ce serait génial du coup peut-être de créer un institut différent au lieu de le rattacher en fait à celui du droit de la famille si on crée autre chose peut-être un institut c'est pas moi du droit des ah non c'est mon sac ah ok dans dans mon je le coupe oui parce que j'ai deux téléphones portables il n'y a pas de mal mais tu couperas du coup tout à fait et bon je combinais et et du coup il y a ce il y a ce ce souhait que j'avais de peut-être j'avais pas encore vraiment l'idée mais je me disais si au milieu de l'institut droit social droit pénal droit étrange etc s'il y avait un institut un petit peu droit des femmes par exemple et qu'on demandait aux confrères que ça intéresse de s'inscrire et que derrière on pourrait faire le lien ce serait super enfin moi dans ma tête c'était super ouais et du coup je je me dis je vais par courtoisie et délicatesse avant d'en parler à qui que ce soit dans le barreau alors j'avais déjà trois copines avec moi je me suis dit je vais en parler à la présidente du droit de l'institut droit des personnes et de la famille pour lui parler de ce projet et tout et en fait on s'est pas comprises je crois il y a eu un mur c'est à dire elle a pensé que tu voulais lui voler son partenariat je pense je pense parce que du coup en fait le partenariat arrivé à expiration grosso modo il fallait qu'il re-signe dans les semaines qui venaient et du coup elle me dit oui oui non mais on va on va re-signer de toute façon c'est intéressant elle me dit mais si vous voulez venez avec moi à la signature donc vous verrez qu'on a plein de projets et tout moi je me dis après tout pourquoi pas donc je suis reçue quelques jours plus tard au CIDFF avec donc moi la directrice que j'avais déjà rencontrée avec qui je m'entendais bien et cette et cette consoeur et en fait ouais je me suis rendue compte qu'on s'était pas du tout du tout comprise c'est à dire elle est restée sur quelque chose très focus ouais très focus sur ce qu'elle faisait et quand je lui disais mais quand même c'est c'est pas très transversal on se prive quand même avec cette méthode de de toucher énormément de sujets c'est hyper dommage et je voyais que ça prenait pas ça prenait pas et et du coup j'étais hyper découragée parce que je me suis dit en plus le barreau de Bordeaux c'est un vieil éléphant c'est dur de faire beaucoup de barreaux c'est dur de faire bouger les choses et et je me disais je vais pas je vais pas m'en sortir dans mon truc et alors face à cette adversité j'ai ruminé un peu quand même j'ai ruminé quelques mois et puis c'est vraiment j'avais d'autres choses à faire mais je suis restée un peu un peu avec cette idée de projet inachevé dans dans la tête et et un soir il y a un an je tombe sur Twitter sur un message de alors je sais plus qui l'avait écrit mais de la fondation des femmes je resitue le contexte c'était pendant l'affaire de la Ligue du LOL et et en gros il disait un certain nombre de personnes dont des femmes auraient été harcelées par des membres de la Ligue du LOL je mets des gros gros guillemets vu que le traitement médiatique a quand même été particulier à cette époque et c'est pas mal remis en question en ce moment mais bon auraient été harcelées sachez que la fondation des femmes et la force juridique peuvent être un soutien pour vous renseignez-vous je ne l'avais jamais entendu paraitre vaguement de la fondation des femmes quand même la force juridique du coup je cherche et là je découvre que existe depuis trois ans à l'époque donc quatre ans depuis hier la fondation des femmes à Paris donc qui a été montée par Anne-Cécile Maïfer qui était l'ancienne porte-parole d'Oser le féminisme et voilà qui est une jeune femme militante très très intéressante elle a fait des TED Talk qui sont qui sont super et et donc elle a créé cette fondation avec le souhait en fait de chapeauter et d'être une force de subvention à toutes les assos locales l'idée c'est ça en gros c'est de donc la fondation des femmes effectivement c'est moi j'ai couru pour elle moi aussi elle est déroulée exactement ouais moi aussi c'est ne ne fait n'assiste pas directement des femmes dans leur situation quelle qu'elle soit mais elle elle fournit des moyens elle aide les associations avec des moyens qui sont divers et variés d'ailleurs c'est pas que des moyens financiers exactement des associations qui elles viennent au secours des femmes et de manière différente en fonction des associations exactement elles font ça et je découvre donc qu'il y a un onglet force juridique et là je découvre qu'il y a beaucoup de confrères surtout des confrères mais quand même des confrères aussi à Paris qui sont qui sont là pour prendre des dossiers pro bono bosser sur des cas intéressants etc fournir leurs compétences juridiques au profit d'une cause qui les intéresse et puis qu'ils ont aussi accessoirement des groupes de travail et de réflexion sur des sujets divers alors il y a il y a un groupe sur les inégalités professionnelles il y a un groupe violence et cyber violence c'est justement cette transversalité exactement que tu voulais pour Bordeaux et que tu n'avais pas réussi à mettre en place parce que moi toute seule c'était trop difficile et puis là je découvre que ça existe déjà que visiblement ça ne marche pas trop mal et du coup on était samedi soir et j'ai envoyé un mail à 23h un peu décousu je crois que l'objet du mail c'était la main à la patte un truc comme ça et en fait j'ai eu une réponse très rapide et je leur ai dit voilà moi je suis à Bordeaux mais j'aimerais bien aider en fait j'aimerais j'aimerais participer j'aimerais donner un coup de main et elles m'ont dit bah c'est top en fait donc j'y suis allée une première fois l'année dernière donc ça c'est des allers-retours que tu fais avec Paris ouais pour les aspects je suppose les initiatives notamment de réflexion et puis des événements qui sont organisés c'est ça et à Bordeaux t'es une sorte de relais alors pour l'instant on est vraiment au stade embryonnaire c'est à dire que ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce qu'on y a été avec ma consoeur et amie Lisanne Chamberlain-Poulain qui était d'ailleurs une qui était dans mon premier cabinet une de celles qui est partie avant la première année écoulée qui aujourd'hui a monté son cabinet on était monté à Paris l'année dernière pour rencontrer déjà des bénévoles de la force juridique on avait expliqué notre projet ils nous avaient dit bah on va commencer par la première édition du dérelais à Bordeaux puisque ça allait être mis en place pour la première fois donc on s'en est un peu occupé on a mis en place une équipe on a couru ils faisaient 40 degrés on a crevé de chaud mais c'était super c'était hyper intéressant et puis après on est resté en contact avec d'autres personnes j'ai rencontré j'ai rencontré des consoeurs et puis il y a quelques semaines il y a eu la remise des fonds justement de la nuit des relais Bordeaux à Bordeaux avec les assos donc j'y suis allée aussi pour me présenter voilà rencontrer des personnes notamment Anne-Cécile que je n'avais pas encore que je n'avais pas encore rencontré et on lui a réutéré notre souhait donc de faire la même chose à Bordeaux et elle nous a dit mais c'est super en fait c'est exactement ça qu'on cherche et puis Bordeaux apparemment enfin c'est fou mais on était les premières à le suggérer parce qu'il n'y a nulle part ailleurs des gens ou des confrères ou des consoeurs se sont mobilisés et on dit on aimerait bien faire la même chose donc je suis sûre que partout il y a des confrères qui pensent individuellement bien sûr et que partout il y a des confrères qui se sont isolés dans leur envie de s'impliquer et là je parle pour enfin de des violences faites aux femmes mais sur plein d'autres sujets c'est à dire que et l'effet le fait de pouvoir ne serait-ce qu'être deux ou trois pour proposer quelque chose ça change complètement la donne quand on est tout seul puis il faut il faut être un peu un peu un peu bourrique comme on dit moi c'est vrai que quand là j'avais l'idée dans la tête et elle partait pas en fait donc j'avais vraiment envie de le faire et puis j'étais sûre que c'était une bonne idée il faut être un peu bourrique enfin non mais il faut être tout à fait bourrique et tu peux être bourrique dans un environnement qui t'est hostile tu vois genre et dans ces cas là potentiellement tu vas être et tu peux être bourrique dans un enfin tu vois typiquement le petit mail de la main à la pâte il fait du chemin et là je pense que t'as l'impression de plus passer un fil dans du beurre quoi mais complètement et puis du coup j'ai rencontré des nanas super puisque hier donc j'étais à l'inauguration de la cité audacieuse pour ceux qui n'en ont pas entendu parler c'était un projet qui meurit depuis un certain temps à Paris donc qui est rue de Vaud-Girard et qui qui est une ancienne école en fait qui a qui a été repeinte remise toute belle et qui va être un lieu d'accueil des associations et un lieu dédié à l'accueil des femmes et à la sororité voilà on n'en parle pas assez de la sororité mais c'est hyper important et donc hier c'était l'inauguration c'était super c'est ce qui fait que t'es dans mon salon aujourd'hui exactement parce que je ne suis pas à Bordeaux exactement mais voilà et donc t'es venue pour cet événement ouais et pour le moment ton investissement c'est que du pro bono ou ça t'amène aussi des clients en magie non alors les deux ne sont pas liés alors par contre j'ai j'ai des clients qui me sont envoyés par des copains parce qu'ils savent que j'ai que ça m'intéresse alors après il y a un vrai débat et je pense que c'est aussi important de l'avoir quelle est l'importance et la part du militantisme et des convictions dans l'approche d'un dossier c'est parce que je sais très bien que là si je dis qu'on vient me voir parce qu'on sait que j'ai des convictions féministes et que du coup je vais avoir une manière particulière de prendre un dossier je sais très bien qu'il y a des confrères qui ne seraient pas du tout d'accord et qui me diraient entre guillemets que les convictions on les laisse au placard et que on répond en fait voilà on est praticien du droit et on on choisit une stratégie on l'applique etc le militantisme et l'avocature ça ne fait pas toujours forcément beau ménage il suffit de voir des fois deux trois polémiques passer sur twitter avec des confrères pour voir comment ça comment ça fonctionne mais il se trouve que pour moi ça fonctionne comme ça c'est à quel point ton militantisme entage ton indépendance finalement oui mais c'est un vrai sujet moi j'en suis pas j'ai pas complètement achevé ma réflexion là dessus c'est à dire que moi je pense actuellement que c'est des sujets qui m'intéressent et qui font que je vais peut-être m'investir plus parce que j'y crois et que je trouve que c'est juste et qu'on est du bon côté de la barrière mais c'est un point de vue et je comprendrais parfaitement qu'on soit pas d'accord je sais très bien que certains ne sont pas d'accord d'ailleurs et que franchement tu dis que t'es féministe et dans le barreau de Bordeaux tu peux écrémer pas mal on va pas se mentir c'est quand même parfois un peu compliqué ouais j'ai une amie féministe Karma fidèle auditrice de ce podcast et grande grande féministe qui qui je pense serait une excellente avocate et j'en avise de formation mais j'ai un petit rêve secret qu'elle devienne avocate parce que je pense qu'elle serait excellente et je pense notamment qu'elle serait excellente parce que elle est portée par une une envie de défendre tu vois un truc hyper dans le ventre une envie de défendre ces situations et c'est avec pour les femmes mais aussi tu vois les injustices au travail bon en plus elle journaliste elle a vu aussi des trucs passer et elle a vraiment ce truc où tu vois et tu sens et je sens une appétence qui est finalement bien plus grande que la mienne pour l'utilisation du droit et bon moi je personnellement je trouve que ça porte et que ça ça soutient après je comprends effectivement le débat de le moment où ça te fait perdre ton indépendance et où du coup tu perds la distance nécessaire face à l'approche d'un dossier pour la distance et du coup l'émotion et inévitablement la colère moi j'ai l'impression que je passe un temps monstre à être en colère c'est dans ma vie personnelle c'est parfois un problème parce que je il y a l'image n'est pas du tout de moi je me l'approprie pas mais je trouve qu'elle est extrêmement vraie on dit que le féminisme c'est un peu la pilule rouge dans Matrix tu vois c'est que quand tu soit tu choisis de voir le monde tel que tu l'as toujours vu tel qu'on te l'a enseigné soit tu prends la pilule rouge tu mets les lunettes du féminisme et tout te semble différent tout te semble différent et plus les situations passent plus certaines choses que tu as toujours tolérées te semblent intolérables plus tu l'ouvres clairement on ne va pas se mentir tu vas dire que tu n'es pas que tu n'es pas d'accord et les gens vont te regarder de travers et te dire que quand même tu es un peu pénible et un peu énervé et en fait c'est compliqué à gérer parfois au quotidien et là je ne parle même pas de la profession d'avocat je pense que ça c'est au delà du féminisme c'est tout militantisme oui tous mes amis qui sont vraiment impliqués militants dans une cause et je pense aussi à des personnes par exemple en droit des étrangers ou des choses comme ça et ben c'est pareil elles ont un filtre du coup et c'est normal et moi je comprends et tu vois c'est drôle parce que j'ai été beaucoup plus militante j'ai jamais été vraiment investie politiquement mais beaucoup plus dans la consommation d'informations et dans ce filtre justement pas que pour le féminisme et à un moment j'ai pris du recul de manière politique de manière plus globale parce qu'en fait j'étais tout le temps en colère et j'étais tout le temps découragée et j'étais tout le temps et finalement j'avais l'impression que ça n'arrivait pas à me porter vers du mieux tu vois et je pense que ça et d'ailleurs on en parle beaucoup du burn-out des militants des enfin voilà donc c'est plus un jeu enfin je pense que c'est c'est plus global c'est pas que lié à l'avocat et que du coup le travail et tu vois j'ai envie de te dire même sans militantisme je pense que les avocats qui défendent des personnes ils ont vraiment cette exposition à ben quand même même si c'est pas dans un contexte militant t'es quand même exposé à des personnes qui sont en souffrance qui sont en détresse qui sont qui sont inquiètes qui sont préoccupées et donc ça bouffe tu vois de toute façon et donc ça demande tu vois une intelligence émotionnelle une distance émotionnelle qui que ce soit parce que ça vient dans un contexte militant ou pas ben finalement c'est un métier quand même de défense et d'accompagnement donc c'est difficile de pas se laisser trop affecter d'un point de vue c'est vrai émotionnel c'est vrai et puis moi je trouve qu'il y a un vrai truc que j'ai identifié il y a quelques années et alors là qui marche très bien pour nous pour nous les filles c'est et qui est compliqué à vivre avec le militantisme et particulièrement sur les convictions féministes c'est que on a toujours cet attrait pour la fille cool tu vois et j'y pense parce que j'avais lu un bouquin c'est c'est Gillian Flynn qui écrit ça c'est celle qui a écrit les apparences les apparences c'est le film le livre qui derrière a donné Gone Girl le film avec Ben Affleck et Rosamund Pike et tu l'as vu ? j'ai vu c'est un polar c'est un polar avec la fille sourd c'est la fille qui disparaît on sait pas trop bon si les gens n'ont pas vu le film il faut faire un saut d'une minute mais en gros la première partie tu vois cette dana qui était super ce couple incroyable ils sont beaux ils s'aiment ils ont des sous et puis la fille disparaît tu sais pas trop elle est partie et puis au tiers du film et du bouquin tu rentres dans son univers à elle et en fait tu comprends que tout n'a été qu'une machination de sa part à elle et tu lis son journal et comment tout d'un coup elle a pété les plombs parce qu'elle n'arrivait plus à être la fille cool et donc et donc tu réfléchis à cette fille cool en fait j'ai réfléchi à cette fille cool parce que je sais pas si toi tu l'as été mais moi je l'ai été bercée par ce truc que que les filles j'étais la fille qui aimait pas les filles en gros tu sais celle qui trouve que les garçons ça se prend quand même moins la tête les filles c'est ça se tire un peu les cheveux c'est pas sympa tu sais ce genre ce genre de nana et il m'a fallu je crois que j'ai jamais des trucs comme ça il m'a fallu du temps pour pour m'en dégager et en fait c'est quelque chose que je je me redis très très souvent quand je m'énerve tu vois quand je quand je vais reprendre notamment des confrères mais pas que il y a des fois ce ce petit moment où j'hésite à m'énerver à réagir à quelque chose qui me pose problème parce qu'il y a toujours ce truc du t'as pas envie d'être la fille de passer pour la la pénible et mais tu sais que j'ai discuté cette discussion par dans tous les sens mais c'est pas grave c'est fleur d'avocat je discutais hier avec un ami qui s'engueulait avec sa coloc et il l'a traité d'hystérique aïe 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 et je lui ai dit et de folle et je lui ai dit il me relate le truc bon elle était en train de le menacer le menacer avec un ver avec un vase enfin bon il y a tout un contexte le truc a manifestement dérapé et je lui ai dit l'hystérique c'était pas une bonne idée je lui ai dit Mickaël je te dis un truc on reparlera de ce conflit que t'as eu avec cette coloc voilà indépendamment je comprends que t'es fatiguée et stressée je lui ai dit mais de femme à homme vraiment je te donne un conseil ne dis jamais ne dis jamais à une femme qu'elle est hystérique ah oui non il me dit mais oui mais c'est vrai non il se trouve qu'il est médecin et je lui ai dit mais en fait on s'en fout que ce soit vrai c'est un mot qui est tellement connoté par des décennies que c'est un mot que tu ne peux pas prononcer sans déclencher une bombe nucléaire en fait c'est pas possible et donc je vois très bien ce que tu dis sur le fait ce moment où tu ne veux pas t'énerver parce que tu ne veux pas encore passer pour la féministe hystérique pour la féministe ouais voilà et moi tu vois le nombre de fois où j'ai eu une réputation de féministe gauchiste enfin tu vois de féminasie non on t'a pas traité alors on ne m'a jamais traité de féminasie mais en tout cas féministe gauchiste ouais c'est lui féminasie bonjour le surnom surtout que clairement enfin bon bref mais tu vois il y a une anecdote que j'ai encore racontée il n'y a pas longtemps à un confrère que j'aime beaucoup et qui est tombé de sa chaise quand je lui parlais genre des réflexions sexistes dans la profession et moi par exemple il y a quand même eu une fois où j'ai où j'ai été en expertise judiciaire donc sur la construction d'une piscine et sur le bassin d'Arcachon et la partie en demande est une jeune femme qui a environ je ne sais pas entre 30 et 35 ans quelque chose comme ça qui vit seule dans sa maison elle a fait poser sa piscine il y a des problèmes sur sa piscine il y a des trucs qui ne lui vont pas quoi et nous on est là et donc il y a son avocat à elle l'avocat du pisciniste et moi qui suis là pour la compagnie d'assurance du pisciniste et on est autour de la piscine et donc la propriétaire montre les fissures les trucs qui ne lui vont pas et tout et l'avocat donc le confrère qui intervient pour le pisciniste il a une cinquantaine d'années peut-être même plus que ça entre 50 et 60 ans je ne le connais pas vraiment je ne lui ai jamais parlé je connais vaguement sa collab et je lui avais dit ah oui vous êtes voilà dans le même cabinet mais je ne le connais pas il se cale à côté de moi et il me dit ah tu sais quoi déjà il me tutoie je me dis bon pourquoi pas mais on ne se connait pas on n'a pas levé les cochons ensemble et il se met à côté de moi et il me dit si t'étais ma collab je te dirais quand même bien que madame là c'est quand même une sacrée malbaisée et là je me dis il est quand même tôt il est 9h sur le café là comme ça on est cool et avant même que j'ai pu répondre il me dit dès comme ça on n'en veut pas à la maison et là vraiment dans ma tête je me suis dit est-ce que je le pousse dans l'eau et d'ailleurs déconne-toi non plus on n'en veut pas à la maison je me suis dit est-ce que je le pousse dans la piscine ou pas et je me suis dit c'est fou quand même cette décontraction ce j'étais tellement sciée en fait cette bien séance dans ses propos on est bien là on est vraiment bien et j'étais tellement sur les fesses que j'ai juste répondu un truc style de quoi la piscine c'est la piscine que vous voulez pas un truc comme ça que j'ai voyé d'ailleurs pour lui montrer quand même que enfin voilà on ne se connait pas il y a quand même de la distance mais tu vois ce truc de la fille cool c'est que au fond de moi mais j'avais envie de pourrir ouais mais après il y a un autre truc c'est que enfin moi il y a plein de fois où je laisse glisser pas parce que je veux être la fille cool mais parce que je sais que je peux pas changer le monde tout le temps tu vois et donc en fait il y a aussi des fois et c'est là où on en revient au plus les histoires sur le burn out du militantisme et à quel point ça peut ronger c'est que il y a plein de fois où il faut enfin il faut lever la voix il faut dire les choses et il faut et il y a aussi plein d'autres fois où tu vois moi en fait typiquement maintenant ce genre de mec à moins que ce soit dans mon lieu de travail dans mon cabinet et donc bon j'ai plus de cabinet c'est à dire que là après ça pose un problème d'éthique globale d'une équipe et de enfin voilà ça se lutte au quotidien les remarques sexistes et d'abord avec ses collègues en fait mais mais par contre si c'est pas mon boss pas mon collègue que c'est un vieux schnock qui a entre 50 et 60 ans et qui de toute façon ne changera pas d'avis parce qu'en fait de toute façon il n'en a rien à foutre et ben voilà moi là typiquement c'est le genre de truc où je réponds pas et je laisse glisser parce que sinon c'est trop tout le temps tout le temps tout le temps c'est en permanence c'est épaisant c'est pour ça que j'ai dit que j'avais l'impression que je passais quand même beaucoup trop de temps à être en colère mais mais du coup tu le fais pas enfin quand tu le fais pas en tout cas moi quand je le fais pas je le fais pas maintenant parce que je veux être la fille cool je le fais parce que je veux être la meuf qui s'économise de l'énergie pour en faire quelque chose de productif tu vois ce qui est différent ouais moi j'en suis moi je suis très honnête avec moi même il y a une je pense la partie prépondérante de moi qui est que j'ai encore ce truc où j'ai pas envie toujours de passer pour la pénible alors il y a très souvent où je m'en fiche de passer pour la pénible mais quand ça me retient en général c'est ça très honnêtement ouais c'est que je me je me dis tu vois et je vais avoir en face quelqu'un qui va pas comprendre et qui va qui va juste se dire oh celle là on peut on ne peut plus rien dire donc mais ça mais des pépites comme ça mais j'en ai amassé plein ou une fois une celle là elle est un peu elle est un peu crade aussi mais sur une expertise avec mon propre expert technique donc celui qui est censé qui est avec moi quoi sur une expertise auto il n'y a pas pire que les expertises auto et et lui il est là et il fait 40 degrés c'est le mois de juillet il fait hyper chaud et il m'a fait des remarques un peu lourdeau pendant toute l'expertise et à la fin je suis en train du coup d'essayer de mettre fin à cette conversation par des banalités sur la météo et il me répond tiens-toi bien il me dit ah non mais avec ces chaleurs là depuis quelques jours vous devez avoir les sous-vêtements qui collent non et là vraiment je me suis dit mais c'est pas possible quoi et là c'est encore ouais mais alors là tu vois là pour le coup j'aurais dit un truc et j'aurais dit un truc parce que ça me concerne moi directement tu vois et mais c'est mais c'est j'ai un peu j'ai un peu fait mon tableau enfin là je suis en train de me rendre compte en discutant avec toi que j'ai un peu fait mon tableau dans ma tête de quand est-ce que j'interviens quand est-ce que j'interviens pas quand est-ce que je laisse couler et c'est je pense qu'il y a un mélange entre est-ce que là ça m'affecte ça m'affecte et ça m'affecte parce que c'est mon entourage mon lieu de travail c'est moi qui suis d'une certaine manière harcelée ou agressée tu vois premier axe et deuxième axe est-ce qu'il y a une possibilité que 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 cette personne ça ait un impact un minimum tu vois ouais et donc ah non mais là il m'aurait pas eu si je lui avais dit un truc il m'aurait dit évidemment c'est de l'humour oui bien sûr il n'avait pas de l'humour mais je l'aurais recalé quand même pour moi alors que le truc de la piscine ouais j'aurais recalé s'il avait fait la remarque à voix haute sur la cliente en mode vous êtes un peu mal baisée madame quand même parce que vos histoires de fissures bon on s'en fout quoi là j'aurais j'aurais pas pu m'empêcher d'intervenir mais à voix basse à moi en fait le voilà non intervention en l'occurrence parce que ouais juste l'ignorance et le justement le vide et tout ce que mérite cette ah oui oui tu vois non mais bien sûr non mais mais bon c'est tout je comprends je te rejoins sur cette réflexion et je pense que plein de consorts nous rejoignent en nous écoutant c'est quand même une c'est du vécu c'est toute une mécanique intellectuelle de se demander quand est-ce que je me prononce et quand est-ce que j'ouvre la gueule et quand est-ce que je je laisse glisser et quand je l'ouvre pourquoi et quand je l'ouvre pas pourquoi aussi enfin tu vois d'être un peu au clair sur ses motifs et tout mais bon et donc toi par rapport à cet engagement ça te qu'est-ce que ça t'apporte dans ton je suppose de la fierté je suis en phase en fait c'est surtout que je suis oui alors de la fierté déjà parce que je suis contente de ce que je fais et puis tu vois la fierté on en parlait hier avec les consoeurs avec qui j'étais Floriane et Anaïs si elles écoutent et on se disait que c'est important d'être fière de soi c'est important c'est important de le dire quand on l'est en l'occurrence là on est on pose les jalons de quelque chose qui j'espère va grossir moi pour pour l'instant par exemple je me suis investie dans les groupes de travail je viens de rejoindre le groupe publicité sexiste qui je pense et il y a du travail oui parce que encore en entreprise oui je pense que ça va être très intéressant les groupes de réflexion là dessus donc oui ça m'apporte ça m'apporte surtout la sensation d'être en phase entre ce que je voilà ce que je pense et ce que je fais je trouve que c'est quand même assez agréable et comment est-ce que tu vois la poursuite de ton exercice tu veux dire par rapport à la collaboration par exemple de manière globale comment est-ce que tu te projettes comme avocate dans ton exercice déjà je me projette comme avocate génial ouais ouais et pas comme avocate bon là aussi c'est pareil il y a plein de débats plein de débats sur la question je trouve que le sujet mérite d'être mérite plus que les arguments que j'entends et qu'on m'oppose c'est à dire que on me dit on me dit souvent l'argument que j'entends le plus c'est non on est tous avocats parce qu'on a tous la même robe et justement il n'y a pas de distinction mais ça marche pas en fait ça fonctionne pas je veux dire moi j'ai jamais entendu cet argument c'est vrai moi j'entends celui ben non la langue française ah non alors ça c'est encore ce qui ne tient pas parce que c'est encore une construction voilà exactement mais on va pas rentrer ça c'est encore même pas un argument non non moi ce que j'entends ce que j'entends le plus souvent c'est que effectivement nous portons tous la même robe nous avons le même titre il n'y a pas de différence voilà il n'y a pas de différence de genre sauf que c'est une hypocrisie folle en fait parce que ça ne fonctionne pas je veux dire si effectivement ma robe me protégeait de tout ben voilà de tout préjugé sexiste de tout commentaire et que je me cachais derrière ça il n'y a pas de problème mais derrière on ne peut pas avancer cet argument et déplorer le fait que au final que soi-disant certains clients préféreront toujours avoir affaire à un homme c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas alors pourquoi est-ce qu'on s'entête à copier en fait quelque chose qui ne nous ressemble pas et donc presque à ne pas être fière de ce qu'on est moi j'ai aucun problème avec le fait d'être avocate je ne vais pas essayer de me mettre dans les chaussons d'un mec juste parce que ça serait mieux c'est comme ça qu'on a construit la profession mais on en a parlé ça avec Anne-Sophie Nouri qui est associée chez Whale en restructuring et elle explique qu'elle a fait de sa féminité un argument commercial quoi ah ouais et elle l'explique parce que je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire et elle dit ben en fait moi je ne fais pas du tcha-tcha-tcha je ne suis pas là pour rire gras avec mes confrères et faire des deals sur le moi je suis sur la technique de mon dossier oui je et donc en fait elle a fait de ce côté tu sais l'avocate bonne élève rigoureuse en fait elle en fait un argument de vente c'est à dire que moi elle a retourné le stigmate elle a retourné le stigmate et cette cette rigueur ce côté à fond sur les dossiers et pas du tout dans le charisme masculin tu vois parce qu'il y a beaucoup de ça qui est vendu dans le profil de l'avocat et de l'avocat homme c'est quand même très entre guillemets marqué ou pollué en fonction de comment on veut voir les choses par l'archétype de l'avocat qui a du bagout qui qui t'attaque ce dans le style oratoire dans plein de choses en fait et du coup elle en a fait un contre-argument mais à son tu vois à son soutien je vois ce que tu veux dire c'est assez intéressant d'avoir du coup décidé de prendre le cliché de la bonne élève pour en faire un argument elle dit pas bonne élève dans l'interview non mais je comprends du coup moi je vais même pas jusque là moi je dis juste que c'est juste pas mon problème d'en faire un argument de vente c'est ce que je suis donc enfin je vois même pas je vois même pas la difficulté je veux dire c'est quand à chaque fois que j'essaie de ce débat parce que évidemment je me fais avoir à chaque fois que je le vois pas c'est sur Twitter j'y vais et je dis mais ça ne fonctionne pas arrêtez de dire ça ça ne fonctionne pas et soyons fiers de ce qu'on est c'est hyper important ça veut pas du tout dire qu'on se désolidarise des mecs et soyons fiers que sur cette robe il y a des femmes et des hommes mais voilà il y a de tout et du coup quand on me dit ah non non mais moi je fais ça avec toutes les professions je dis mais n'importe quoi genre quand tu vas acheter du poisson tu dis monsieur le poissonnier quand c'est une femme et bien sûr que non les greffières on me dit non non pas du tout je dis je dis madame le greffier c'est cela oui bien sûr que non tout le monde dit la greffière ça pose de problème à personne non non et puis il n'y a pas de raison on dit enfin bon je m'emballe mais en tout cas tu te projettes comme avocate oui bon moi je me présente quand je dis qu'est-ce que tu fais comme métier je dis je suis avocate voilà alors après dans les je sais que mon cabinet écrit partout avocat donc bon bah ça avait été un débat je m'y plie mais en tout cas moi sur du personnel je dis que je suis avocate et ça me convient très bien et je suis sûre que ça posera de moins en moins de problèmes à personne mais tu sais que vraiment sur ce sujet j'ai une collaboratrice d'un cabinet dans lequel j'ai fait un stage elle a mené un cheval de bataille dans son cabinet en disant mais en fait moi l'ordre le barreau de Paris quand je m'inscris m'offre le choix entre avocat et avocate moi j'ai coché avocate pour le barreau de Paris je suis avocate et je vois pas pourquoi est-ce que ici parce que vous voulez avoir des signatures harmonisées je peux pas avoir mon E à mon titre et ça avait ça avait été un débat et elle avait obtenu son E et donc voilà je me suis pliée voilà ce que fait le cabinet je me dis bon après tout c'est pas grave je le fais c'est ton lâcher prise à toi c'est mon lâcher prise à moi mais oui mais il faut chacun ça chacun ça grille donc du coup du coup sur comment je me vois dans quelques années je pense que dans quelques années j'ai pas trop de visibilité j'aimerais bien m'installer avec un ou deux copains que je n'ai pas je ne sais pas encore lesquels mais avec qui j'essaierai de monter de monter une structure voilà des gens avec qui je m'entendrais bien je partirais jamais toute seule parce que je trouve que c'est du coup trop solitaire comme exercice mais ouais mince te l'avais des copains quand je me sentirai prête pour l'instant c'est pas le cas je trouve que c'est assez confortable même si c'est dur et puis que ça demande de l'organisation mais c'est quand même assez confortable d'être à la fois dans un cabinet surtout un gros cabinet dans lequel tu apprends énormément de choses tu es mentoré entre guillemets et tu tu développes de la technique et à la fois de développer toi ton perso bon des fois c'est un peu schizo comme manière de fonctionner mais mais au final là ça me convient voilà est-ce que tu as une source d'inspiration ? ha ! je l'avais pas préparé celle-là une source d'inspiration professionnelle ou ou personnelle ou les deux enfin l'un ou l'autre ok bah alors du coup je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir vas-y et qui rejoindra le début où j'étais en train de regarder dans ta bibliothèque ouais ma source d'inspiration du moment parce que je viens de voir son expo et que je l'aime tellement que j'ai envie d'en parler tout le temps c'est Catherine Meurice j'ai une passion folle pour Catherine Meurice je l'aime je l'adore pour ceux qui ne la connaissent pas c'est un c'est une autrice de bande dessinée notamment qui est jeune enfin qui ne va je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'elle a à peine une quarantaine d'années ou pas encore pardon Catherine qui écrivait notamment à Charlie Hebdo enfin qui faisait du dessin de presse à Charlie et qui a eu la bonne idée de vivre un très gros chagrin d'amour la veille des attentats qui font que ce jour là elle était sous sa couette en train de pleurer très fort et qu'elle a donc miraculeusement échappé à la catastrophe plein de choses ont été écrites après Charlie Hebdo donc Luz qui lui avait la gueule de bois pour le coup le jour des attentats a fait une première BD qui s'appelait Catharsis qui partait dans tous les sens et où tu lisais vraiment la colère et la rage voilà elle elle a mis un peu plus de temps et elle a fait un elle a fait un album qui est sublime qui s'appelle La légèreté qui est d'une beauté folle et qui raconte notamment son besoin de retrouver la beauté dans l'art et donc son passage à la Villa Médicis et c'est tellement beau enfin je me rappelle avoir lu un dimanche matin plus vieux et d'avoir eu envie de pleurer à toutes les pages tellement c'était beau et à chaque fois que je lis quelque chose d'elle derrière elle a fait une BD qui s'appelait Les Grands Espaces sur son enfance dans le Poitou c'était sublime là elle vient de sortir un album où elle reprend des tableaux de Delacroix c'est incroyable et j'étais au festival BD d'Angoulême la fin du mois de janvier et j'étais à son expo puisqu'elle était consacrée et tu la lis et c'est vraiment ouais c'est vraiment une source d'inspiration sur la résilience notamment c'est beau ce qu'elle fait lisez Catherine Meurice et les avocats et les avocates lisez Catherine Meurice parce qu'elle a fait une BD qui s'appelle La vie de palais où elle dessine et que Richard Malka écrit et que j'ai lu on me l'a offert pendant que je préparais le kappa et c'est hyper drôle voilà donc voilà on voit là une source d'inspiration et quelle est ta dernière joie ? du coup du coup j'y pense là parce que c'est très récent et ça me fait rire et ça va revenir sur notre sujet précédent j'ai dit tout à l'heure tu t'es pas fait traiter de féminazie toi moi j'ai un j'ai un confrère qui était dans mon premier cabinet que j'aime beaucoup mais qui brille pas par son féminisme on va dire c'est pas c'est pas la conviction féministe qui les touche mais il a de beaucoup d'autres qualités et donc c'est un petit jeu dès que comme je le reprenais tout le temps il m'appelait la féminazie voilà bon bref et bien lundi lundi là au référé je le vois son dossier est appelé et je l'entends se présenter et dire bonjour madame la présidente et là je me suis dit j'ai mal entendu c'est pas possible alors j'ai écouté j'ai attendu qu'il ait terminé son dossier obtenir son renvoi pour cause de grève et s'en aller et dire merci madame la présidente et là je me dis c'est formidable le verre est dans le fruit et du coup je suis allée je suis allée le voir et je lui dis je viens de vivre une émotion intense il me dit quoi je lui dis je t'ai entendu à deux reprises féminiser le titre et appeler la présidente d'audience madame la présidente pas madame le président madame la présidente et en fait j'ai vu sur sa tête qu'il avait pas fait attention et que ça lui était venu spontanément et tu vois des fois tu passes tes journées en colère il y a plein de trucs qui t'énervent il y a mille raisons de s'énerver quand tu suis l'actu et des fois je me dis que je devrais faire un podcast les bonnes nouvelles féministes tu vois pour des fois te sentir un peu mieux et avoir un peu de baume au coeur et là je me suis dit ouais ça progresse parce que si un type comme ça tu vois pas le bonhomme mais si tu le voyais un type comme ça qui spontanément féminise madame la présidente bah c'est quand même pas mal voilà ma dernière joie et qu'est-ce que tu portes sous ta robe voilà j'ai pas de réponse spirituelle spirituelle à faire en général ma bonne humeur quand même parce que j'ai parlé beaucoup de colère mais je reste quand même quelqu'un de joyeux donc ouais plutôt la bonne humeur merci beaucoup Camille merci beaucoup pour l'invitation